Le ministère public entre M. C. C. Raphaël Laval, M. Alfama Doubalde, M. Marcel Gilavogui, M. Claude Pivy, Moussa Kyevoro Kamara, M. Ibrema Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Gakite Edi Toumba, M. Blaise Goumou, Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Sherib Ghabi, M. Paul Mansa Gilavogui. Le parti civil, M. Ouri Bailoba et plusieurs autres. La Fédération internationale des luttes de droits de l'homme, FIDH. Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, GDH. Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, Avifa. La défense. Merci, M. le Président, M. les assesseurs, honoratement du tribunal. M. le Président, pour la défense de colonel Aboubakar Ghabi, mes répliques tendant au réjet des réquisitions aux fins de récalification des faits présentés par le paquet près de ce tribunal, j'ai eu à toucher trois points essentiels. Le premier point, il s'agit des pages 41.6, pages 42.11 de l'ordonnance de renvoi qui saisit votre auguste tribunal. Le deuxième point, M. le Président, respectueux assesseurs, c'est les réquisitions elles-mêmes du paquet, notamment les pages 2.4, les pages 8.5. Le troisième point, M. le Président, il s'agira de prouver et de présenter que la demande du paquet est sans objet, manque d'opportunités. Et, naturellement, subsidiairement, je toucherai les dispositions des articles 378-379 du code procédé pénal, relatifs à la compétence du tribunal de première instance en situation en matière criminelle, en matière correctionnelle et en matière contraventionnelle. Alors, M. le Président, après près de 17 mois de procès, votre tribunal, à la toute première audience, avait interrogé mon client sur les faits qui lui sont reprochés dans l'ordonnance de renvoi en date du 28 décembre 2017. Dans le dispositif de cette ordonnance, il est clairement mentionné, à la page 41.6, que mon client est poursuivi pour des faits de coups et blessures volontaires. A la page 42.11, que mon client est poursuivi pour des faits de non-assistance à la personne en danger. Alors, ces deux types d'infractions, notamment coups et blessures volontaires et la non-assistance à la personne en danger, sont prévues et punies par les dispositions des articles 239, pour ce qui est de coups et blessures volontaires, 297 et 298, pour ce qui est de non-assistance à la personne en danger. Mais vous conviendrez avec moi que l'ensemble de ces infractions, je le dis sous le contrôle de tous, toutes les parties prenantes à ce procès, que ces infractions sont des délits. Ce sont des délits. Pour en savoir davantage que ce sont des délits, la peine maximale qui est prévue par ces infractions, c'est 5 ans. L'amende avoisine entre 500 000 et 5 millions de francs guinéens. Vous allez vous poser la question de savoir si ces infractions peuvent-elles être rangées ou assimilées aux infractions de crime contre l'humanité ? Au point d'en demander à votre juridiction, ici, M. le Président, de réqualifier ces faits en crime contre l'humanité. Mais c'est excessivement grave. C'est excessivement grave. Même si on n'aime pas une personne, mais on doit quand même reconnaître ce que l'intérêt a posé comme acte. Pour y revenir, point par point, au niveau de la première infraction qui est intitulée, coups et blessures volontaires. M. le Président, depuis la première audience, mon client était ici à la cinquième personne de Coparetzi pour des faits de non-assistance à personnes d'adarché et pour coups et blessures volontaires. Il n'a pas été prouvé, il n'a pas été apporté au débat que colonel Ablachérif Diaby a effectivement porté des coups de manière volontaire des blessures à l'endroit de qui que ce soit. Mais pour le prouver, M. le Président, pour vous prouver effectivement que le relance même de ravoir détermine que le client que j'ai la charge de défendre n'est ni de près, ni de loin associé, ni être reconnu coupable de ces faits-là. La preuve, au cours du débat, que ce soit côté des partis civils ici, que ce soit côté de la défense, que ce soit effectivement le parquet, que ce soit les témoins qui ont défilé à cette barre, il a été constant et accepté de tous que colonel Diaby n'a pas été au stade du 28 septembre, lors des événements du 28 septembre, ce lundi. Peut-être qu'il n'était pas là. Il a été admis au débat que colonel Chérif était en partance à Koya. Il a été admis au débat que toutes ces infractions relatives aux mœurs, assassinats, enlèvements, tortures et autres complicités de quoi que ce soit, colonel Ablaché Diaby n'est pas associé. Lorsque je prends le point 11 de la page 42 de l'ordonnance de renvoi, lorsque l'ordonnance dit que Ablaché Riff, Diaby et autres d'avoir à Konakry le 28 septembre 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement entraver l'arrivée de ces courts destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits communs, hostels. Cela sous-tend quoi ? Lorsqu'on parle de ce paragraphe, cela veut dire un principe pour volontairement refuser d'empêcher la commission d'une infraction, il faut être d'abord présent sur les lieux. C'est la condition centrale. Il faut être présent. Et lorsqu'on dit que volontairement entraver l'arrivée de ces courts, ça veut dire tout simplement au moment où les gens venaient au stade pour sécuriser d'autres personnes, colonne Ablaché Riff, Diaby, étaient postées ici au stade. Alors que ce n'est pas le cas. Ils n'étaient pas au stade. au point d'empêcher une personne, au point de refuser de sécuriser une personne au stade. Il n'a pas été au stade. Que les choses soient très claires. Lorsque vous avez une décision à mettre, il faut savoir la lire, il faut savoir l'interpréter fidèlement. Le pôle des juges en ce moment précis au moment où ils signaient cette ordonnance, ils n'ont pas pensé qu'en ce temps-là, colonne Ablaché Riff, Diaby, n'était pas au stade. Au point d'empêcher d'arriver ou de refuser de sécuriser une autre personne ou des manifestants. Parce que les manifestants se sont dirigés au stade. Parce que les manifestants ne se sont pas dirigés ailleurs. Le point de repère, le point de rencontre, le point de focat, c'était le stade. C'était le stade du 28 septembre. Il n'était pas là. C'est évident, c'est clair, c'est limpide, c'est propre. Colonel Ablaché Riff, Diaby, n'était pas au stade du 28 septembre, ce lundi, 28 septembre 2009. Je poursuis. Lorsque le même dispositif de l'ordonnance dit de s'être dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, volontairement abstenus d'empêcher par leur action immédiate, sans risque pour eux et pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre. sur les manifestants au stade du 28 septembre. Ce qui veut dire tout simplement que ces manifestants en ce moment précis n'étaient pas encore sous le feu, n'étaient pas encore en face d'un danger et où au stade. Alors que Colonel Diaby n'était pas au stade ce lundi-là. Alors, pourquoi Monsieur le Procureur, dans ces réquisitions, demandent à votre respectueuse juridiction de réqualifier les faits qui sont pertinents qu'on ne peut pas modifier pour les réqualifier en crimes contre l'humanité. Ça, c'est complètement passé à côté de la plaque. En plus, par rapport à la page 41.4. Donc, point 6, naturellement, toujours, je suis dans le dispositif de l'ordonnance de revoir. Et puisque c'est cette ordnance qui saisit votre juridiction, c'est celle-ci qui vous donne la compétence de statuer, Monsieur le Président. il est clairement dit point 6 de la page 41. Marcel Guilabogi, Blaise Guémou, Ipamakamoradi Kaloso, Alpha Amadou Baldé, Césaire Rafayad Habar, Abdoulaye Sherif Diaby et Abouaka Diakite dit tombant, d'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités de vivre, de vivre impression des privations de l'usage de membres et autres infimités sur les personnes des manifestants. Sur les personnes des manifestants. Pas sur les personnes des blessés. Sur les personnes des manifestants. Nous sommes au stade du 28 septembre. Quand les shérifs n'étaient pas là. Pourquoi on veut coûte que coûte que ces faits soient réqualifiés en crime contre l'humanité. Monsieur le Président, soyez très prudents. Alors, dans ces requéritions que j'ai pris le soin de lire, phrase par phrase, la page 2, des réquisitions du parquet. Voilà ce qu'il dit. Mandat de dépôt du 27 septembre 2022. Je mets au défi le parquet de fouiller dans le dossier de la procédure si colonne Abdel-Chéry Giavi a été accompagné à la maîtrise centrale avec un bout de papier placé, signé d'un juge. Ça ne existe pas dans le dossier. Au moment où on était en train de débattre le problème dans la salle ici, on était en train de préparer les camions pour aller à la maison centrale. Vaille que vaille, il faut que ça aille à la maison centrale. Alors, cette page, la page 2.4 qui concerne Abdel-Chéry Giavi, voilà ce que le ministère public fait. Le ministère public accuse mon client de complicité dans les bancs, de séquestration et de torture. Complicité dans les bancs, de séquestration et de torture. Monsieur le Président, ces réquisitions ont été signées le 1er mars 2024. L'ordonnance de renvoi date du 28 décembre 2017. Un an, 17 mois presque. On fait fi à l'ordonnance, on s'écarte complètement de l'essentiel. On vous dit non, Monsieur le Président, écoutez, franchement, colonel Abdel-Chéry Giavi, si on continue sur cette voie cause des blessures volontaires, non-assistance à personnes en danger, il n'y a rien. Il faut lui coller, il faut trouver, il faut trouver quelque chose. Et c'est pourquoi le parti a créé ces infrachions pour les attribuer à colonel Abdel-Chéry Giavi. Je me demande sur quelle base juridique que le tribunal que le tribunal va statuer pour dire oui, je réqualifie les faits. Les faits contenus dans l'ordonnance de revoir qui me saisit, qui me donnent la compétence de statuer dans cette affaire, non, ces faits ne doivent pas être pris en considération, plutôt, je prends en considération des faits de séquestration arbitraire, des faits de torture, des faits de complicité d'enlèvement. On est où? Étant entendu, M. le Président, respectueux, s'assesseurs, que le ministère public est partie prenante au même titre que la défense. C'est l'égalité des armes. Au même titre que la défense, au même titre que la partie civile, si tel est le cas. Donc, libre à tout le monde de vous dire, M. le Président, je me suis réveillé hier. Certainement, ce dossier, il faut prendre en considération d'autres types d'infactions pour les ajouter à l'ordonnance. Mais il n'y a pas un procès éternel, M. le Président. C'est pourquoi la loi a codifié, a aménagé l'arsenal juridique que nous possédons. C'est un législateur qui a forgé ça. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas la partie civile. Ce n'est pas non plus le public ici qui est présent. Ce n'est pas non plus les accusés ici, à la barre. C'est une loi qui a été votée, adoptée, pour ne pas décrire qui est désormais, lorsqu'une personne fait ce comportement, ce comportement est érigé au rang d'infraction, de délit, etc. Mais on ne peut pas s'asseoir sous la climatisation dans votre bureau, vous prenez votre bic, vous rédigez, vous demandez au président de réqualifier les faits en séquestration arbitraire, en complicité dans les bancs, en torture. Qui a dit à cette barre-ci que colonel chef-jérif d'amis est auteur d'enlèvement, est auteur de séquestration arbitraire, est auteur de torture ? Qui a dit cela ? Ni les partis civils, ni ce parquet, ni, encore moins, les témoins qui ont défilé à cette barre. Personne, personne, je me mets au défi quiconque de m'apporter la preuve contraire de colonel ablaché d'amis, outre les infractions de non-assistance à personne en danger, outre les faits de cause de blessure volontaire, prétendus de non-assistance à personne en danger, qu'il y a également la séquestration arbitraire, il y a également la complicité dans les bancs, qu'il y a également la torture à son encombre. de grâce. Lorsqu'on n'a rien à dire, on se taire. C'est une qualité. Lorsqu'on ne vous a pas demandé, vous vous taisez. Lorsqu'on vous demande si vous ne connaissez pas, dites que je ne connais pas. C'est une qualité, c'est une vertu. M. le Président, lorsque vous prenez ces faits, les délits qui sont articulés contre vos clients, puisque jusqu'à preuve de contraire, il bénéficie d'un principe sacro-saint en droit pénal, la présomption d'innocence, jusqu'à ce que votre décision soit rendue à l'audience publique, mon client a été prouvé, il a été démontré. Autre même le passage des personnes ici, lorsque vous avez projeté des images, des audios, écoutez, soyons encore plus courageux de reconnaître que colonel Djabi fait un harcèlement. On le harcèle. Il n'a pas sa place ici, M. le Président. Lorsqu'on vous demande de réqualifier ces faits en crime contre l'humanité, c'est aller en l'encontre des principes sacro-saint. Je ne vais pas revenir sur les déclarations des talentueux confrères ici de la Défense. Je fais muet parce que c'est propre, parce que c'est limpide, parce que c'est clair, parce que c'est codifié, c'est vérifiable. Le principe de la non-rétroactivité de la loi, c'est l'application de la pénale dans le temps. C'est réglé. L'article 5 qu'a fait l'État pour distinguer aux talentueux ou aux aimés confrères, mettre l'ancien ici-là, et mettre en évidence la prescution, la chose jugée. On ne vient pas dessus. Moi, ce qui me préoccupe, au-delà des faits principaux qui sont articulés contre les autres accusés, mon client, ces faits sont de ma cure particulière. Parce que, peut-être le crime qu'il a accepté d'être ministre de la Santé, si c'est un crime, maintenant, désormais, lorsqu'on vous demande d'être posté, d'être nommé au rang du ministre de la Santé, c'est un crime. S'il était ministre de l'Économie et des Finances, certainement, il n'allait pas être là. S'il était ministre de la Pêche, il n'allait pas être là. Ministre de la Santé, à l'époque, département de la Santé, c'est tout simplement, mais sa nomination, ce n'est pas d'effet de hasard. La personne qui l'a nommée a vérifié la capacité, la compétence, l'intégrité, la moralité de ce temps. Son parcours, son palmarès médical, tout le monde le sait, il n'est pas à démontrer. Lorsque l'occasion va nous être donnée pour plaider pour la cause de colonel un plein chéri, je vais vous démontrer et je vais vous démontrer, M. le Président, que ce tombe-là, c'est une icône, c'est une bibliothèque. Si on l'opère, c'est un fiasco. Alors, autre cela, M. le Président, j'avais dit que je n'essaierai pas non parce que j'ai tous les points essentiels. Le premier point a été débattu. Il s'agit de l'ordonnance elle-même, les pages 41.6, les pages 42.11 que j'ai fait état, également les réquisitions du paquet, notamment les pages 2.4 et les pages 8.5 que je vais entendre. Lorsqu'il s'agit de ces pages, M. le Président, page 8. M. le Président, voilà encore une autre fausse accusation. Mais quand on n'a rien, on a reproché à quelqu'un, on se perd. Il n'y a pas quelqu'un qui suit cette audience, en tout cas pour les intérêts de colonie Yami, plus que moi, outre le Président, parce que vous êtes le plus attentif. Mais après vous, c'est moi. Par rapport à la défense de colonie Yami, je suis de près. Aucune virgule ne m'échappe. Je note, j'analyse, je réfléchis avant de prendre la parole. Le Parquet, dans son bureau, M. le Procureur, en rédigeant ses réquisitions, voilà ce qu'il attribue à mon client. Que ça, ça a été déclaré par lui ici à cette barre. Il dit, il met entre guillemets, il rapporte que c'est le propos tenu par mon client ici à la barre. Il dit, moi-même, à ma qualité de ministre de la Santé et de l'Egypte publique, j'en viens là-bas, ce n'est pas là-bas d'abord, il dit, voilà, après les événements du 28 septembre 2009, le gouvernement n'avait mis en place aucune commission interministérielle pour gérer la crise. Mais, souvenez-vous, au moins, à la toute première audience de colonel Abla-Sherif Diaby, la première journée de colonel Abla-Sherif Diaby, il a été demandé quelles sont les dispositions que vous avez prises lorsque c'est survenu cet événement malheur. Il l'a dit. Un comité de crise a été mis en place. Un comité de crise a été mis en place. en tant que chef de département de la santé, il ne s'est pas mêlé parce que c'est à lui qu'on doit rendre compte. Et lui, surtout, il rendra compte acquis de droits. Mais le comité a été mis en place automatiquement. Automatiquement. ce comité a géré la situation qui se prévraient. Ce jour-là, un comité de crise a été mis en place. Les membres de ce comité sont connus. Il ne s'est pas limité là. Il ne s'est pas contenté de ce comité. Lorsqu'on a constaté effectivement la présence des corps, il a mis en place une commission chargée de restitution des corps. Cette commission également, ces personnes sont connues. Il s'agit notamment, cette commission était présidée par Elage Goutoubou Saïm. Elage Goutoubou est vivant. À côté de lui, paix à son nom, Général Toto était présent. À côté de ce dernier, il y avait le professeur Hassan qui est passé à la barre ici. Et vous avez entendu le prémoniage du professeur Hassan. Il a dit c'est lui l'administrateur des morts. C'est lui qui a géré les corps. C'est lui qui est responsable des morts. Il a présenté le tableau ici. Mais qu'est-ce qu'on veut de ce musée-là ? Qu'est-ce qu'on veut de lui réellement ? Le professeur Hassan, lorsque moi, je lui ai posé la question de savoir, monsieur le professeur, est-ce que vous, à votre qualité de médecin légiste, êtes-vous sous l'autorité du ministre de la Santé ou l'autorité du monsieur le procureur ? Étant entendu que vous avez prêté serment de voir les cours et tribunaux, elle a dit « Maître, je suis sous l'autorité du procureur de la République. Je lui rends compte entre le ministre de la Santé et moi, c'est un rapport le tuteur qui nous lit, je suis pas sous son autorité. » Effectivement, les actes posés par le professeur Hassan, ce sont des actes authentiques. Ils ne peuvent être attaqués jusqu'à inscription en faux. Mais comment vous voulez changer l'évidence ? Qu'est-ce que vous voulez ? Après 17 mois de débat contradictoire, qu'est-ce que vous voulez réellement ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que le ministère public veut ? C'est simplement vous tromper. Le ministère public veut vous tromper, veut vous induire en erreur. et si vous accédez à cette demande qui n'a pas sa raison d'être, monsieur le président, vous conviendrez avec moi que vous créez un précédent dans l'histoire judiciaire de ce pays. Le troisième point, monsieur le président, il s'agit notamment du manque d'objectivité et du manque d'opportunité de la demande. L'objet viser qu'est-ce que le ministère public veut, c'est pour simplement vous dire non, ce procès-là n'a qu'à s'arrêter, on va reprendre. Puisque les faits qui vont être accédés à votre demande, à sa demande, ce sont les faits cette fois-ci qui sont nouveaux, qui n'ont pas été n'est-ce pas, connus à l'avance, qui véritablement méritent encore une autre instruction. et le ministère public a attendu après que les accusés aient passé à la barre. Le ministère public a attendu après que les partis civils ont été entendus, après que les témoins ont défilé, ont déposé. Vous vous dites non, monsieur le président, le ministère public a attendu après la projection des images et des audios. Ces images-là, tout le monde en a ça dans les téléphones, on a perdu simplement le temps. Le discours du monsieur le président de la République, tout le monde en a ça. La conférence de presse tenue par le président de la commission d'enquête nationale, mais tout le monde en a. Mais quelle est la nouveauté ici ? Qu'est-ce qu'on veut réellement ? Ce parquet ? Alors, j'ai dit qu'il n'y a pas d'opportunité de présenter cette demande, monsieur le président. La raison est simple. Le ministère public oublie que ce procès-là, avant que ce soit tenu, l'État guinéen plus la CPI ont signé en acte une convention qui existe entre ces deux institutions. l'État guinéen a tapé la poitrine qu'il est capable d'organiser ce procès sur son territoire. Oui, et nous l'admettons parce que les infractions qui ont été commises ont été commises dans la sphère nationale, sur le territoire de la République. Et en plus, l'État guinéen rassure la CPI que ce procès de la Guinée est compétente. C'est à juste raison parce qu'il a été rappelé hier par mes distingués confrères ici que ce code pénal 2016 qui reconnaît les crimes de l'humanité au moment des fers 2009 ce code pénal n'avait pas vu le jour. Et donc, puisque cette loi actuelle est sévère, il n'y a point de rétroactivité. Il n'y a point de rétroactivité parce que c'est une loi sévère. C'est une loi de forme. Pas une loi de forme. Ça a été développé. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Mais il y a une chose qui reste certaine, M. le Président, lorsqu'il est sûr, il n'est pas possible de retourner en arrière puisqu'on ne peut pas retourner en arrière. Mais on n'a qu'à avancer. Mais pour avancer, c'est la continuation des débats. C'est la continuation des débats. M. le procureur, oublie, il ignore un aspect important, c'est le côté économique, le côté financier, le côté matériel que l'État a déboursé. L'État a mis la main dans la poche. Et l'État, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, c'est le contribuable guinéen qui a accepté de construire ce bâtiment pour habiliter le procès. Alors, je ne vois pas de nouveauté. Alors, je disais que j'avais les trois points et subsidiairement, je m'en vais toucher les dispositions de l'article 378 et 379 du code procédé pénal. M. le Président, les actes 378 et 379 traitent de la compétence du tribunal de première instance. L'article 378 dispose « Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des crimes, des délits et des contraventions. » Ça, c'est une réforme. Ça, c'est la nouvelle réforme pour le temps peu de vivre. Parce que si aujourd'hui votre composition est une composition en matière criminelle, le tribunal de première instance avant cette loi ne pouvait pas connaître les affaires criminelles, se limitait essentiellement à connaître les affaires de délits et contraventions. Mais pour rapprocher la justice vers les justiciens, le législateur a estimé qu'il faille nécessaire d'approcher de que bien au sein des tribunaux de première instance la compétence criminelle de cette juridiction à l'effet d'évacuer les dossiers criminels qui sont stagnés dans les tribunaux. Puisque l'ancienne loi il n'y avait que deux cours d'assises. La cour d'assises de Conakry qui avait compétence des deux régions naturelles la Basse-Guinée et la Moine-Guinée. La cour d'assises de Cancan qui avait compétence des deux régions naturelles la Guinée-Forestière et la Haute-Guinée. Mais imaginez-vous que quelqu'un est poursuivi pour des faits d'enlèvement d'enfants pour des faits de viol et que l'auteur de l'acte est à Magana la victime se trouve à Zéry-Couré. Monsieur le Président comment il faut faire la cour d'assises de Cancan sera obligée de statuer en audience foraine et l'audience foraine nécessite forcément les dépenses coûteuses. Pourquoi ne pas donner la compétence à ce tribunal de première instance pour connaître les mêmes affaires pour prendre ce présumé coupable et le juger sur les lieux en présence de la victime discussion faite départ clos décision raleille. C'est ce qui fait faire. Mais lorsqu'on réclame la réqualification des faits en crime contre l'humanité Monsieur le Président il n'y en a pas il faut d'abord ériger une institution qui sera chargée spécialement de trancher de juger de ces infractions de crime contre l'humanité. On a vu le cas de l'issue en abri lorsque le Sénégal devrait connaître cette affaire il a fallu créer un tribunal spécial. Mais le tribunal qui est délocalisé à la cour de la paix de Conakry Monsieur le Président c'est le tribunal de première instance de Dixine. C'est le prolongement de la compétence de Dixine. C'est suite à une simple ordonnance du premier président de la cour d'appel qu'on a délocalisé cette juridiction ici ce n'est pas un tribunal de pénal spécial ce n'est pas une juridiction spécial c'est une juridiction ordinaire de droit commun statuant en matière criminelle. Point ! Ce tribunal s'il y avait la place au tribunal de première instance de Dixine là-bas ce bâtiment qui appartient à une personne physique on a l'éternité de l'audience là-bas mais compte tenu de la question de sécurité compte tenu de la question de place il faut porter cette information aux justiciables non seulement mais au peuple de Guinée et le monde entier qui nous regarde il faut trouver une place pour que cette juridiction puisse tenir dans les conditions idoines voilà pourquoi cette juridiction a été délocalisée ici en construisant ce bâtiment mais ça ce n'est pas un tribunal pénal spécial ce n'est pas une juridiction spécial pour juger ces gens-là c'est un tribunal ordinaire le droit commun alors monsieur le président respectueux assesseurs je voudrais vous rappeler que la stratégie la subtilité du parquet c'est de vous amener à les suivre mais monsieur le président tenez-vous bien si votre tribunal si votre tribunal accepte à cette demande les conséquences les conséquences les conséquences toutes les parties chacune en ce qui la concerne prendra sa part mais j'ose croire et je le sais je suis convaincu votre compétence votre probité votre capacité d'analyse parce que je vous connais monsieur le président au moins je vous connais je sais de quoi je parle parce que vous êtes un homme capable parce que vous êtes qui a tenu réfléchi nous vous prions monsieur le président pour les intérêts de la défense de manière générale et en particulier pour la défense du colonel Abdel-Achérif Ghabi rejeter purement et simplement la demande contenue dans ces réquisitions de monsieur le procureur qui vous sollicite la réqualification des faits en crime contre l'humanité monsieur Abdel-Achérif Ghabi est poursuivi pour des faits qui sont connus c'est des faits qui sont érigés au rang des délits monsieur le président vous allez rendre cela en crime contre l'humanité il me dit c'est nulle part dans ce code pénal nulle part que le délit parce que c'est l'actuel code qu'on pratique le ministère qui s'inspire de ce code la participe également la défense aussi si dans ce code vous trouvez que le délit en tant qu'une contre l'humanité monsieur le président prenez votre décision mais si vous estimez que les délits les faits qui sont reprochés à vos clients notamment coups et blessures volontaires au long de ce que je ne sais c'est qu'on tranche dans les tribunaux d'instance et non-assistance à personne dans la magie jusqu'à preuve du contraire si vous ne trouvez rien monsieur le président tenez-vous bien rejeter vivement et simplement et d'un revers de main ordonnez la continuation des débats monsieur le président un séjour en prison ne serait-ce que 24 heures ne serait-ce qu'une heure de temps et de trop est de trop surtout lorsque le sort de la personne n'a pas été situé c'est de trop en le faisant monsieur le président vous aurez donné une belle image vous aurez donné une bonne justice je vous remercie monsieur le président messieurs les assiseurs je vous remercie les stégués confrères de la défense je vous remercie merci monsieur le président je prends la parole pour la défense de monsieur Ibrahima Kalonzo camarade monsieur le président en matière de réqualification la partie civile donne sa qualification dans ce qu'il y a commission d'infraction la partie civile donne sa qualification quand le dossier vient au parquet le ministère public donne sa qualification à l'infraction monsieur le président la qualification à retenir est la qualification que le tribunal va appliquer au fait hier on avait parlé du principe de la non-rétroactivité de la loi et ses exceptions monsieur le président la question fondamentale qu'on se pose est-ce que entre la loi de 1998 le code pénal de 1998 et le code de 2016 quelle est la loi moins sévère favorable aux accusés c'est ça la question fondamentale entre les deux lois monsieur le président et monsieur le président le parquet à ce stade de la procédure le parquet ne devait pas demander cette réqualification en ce sens qu'il pouvait attendre ses réquisitions à la fin présenter au moment au moment où il devait présenter ses réquisitions demander la réqualification monsieur le président monsieur le président monsieur vol à l'air armé et les partis ont déposé devant votre tribunal les partis civils et les accusés ont défilé ici monsieur le président et même monsieur Marcel qui est la deuxième vedette de ce procès a dit ici qu'il ne sait pas pourquoi monsieur Calozo se trouve là il a dit clairement parce qu'il n'était pas au stade il était en prison donc le parquet a parlé a invoqué deux articles l'article 6 du code pénal l'article 405 du code de procédure pédale monsieur le président et nulle part monsieur le président dans ces deux articles il n'est dit que à ce stade qu'à ce stade de la procédure le parquet est fait demander la réqualification et que vous êtes obligé de prendre ça en compte et l'article dit clairement que le ministère public au nom de la loi l'article 405 du code de procédure pénale au nom de la loi et prend au nom de la loi toutes les réquisitions qu'il juge utile le tribunal est tenu de lui en donner acte étant délibéré donner acte monsieur le président ne veut pas dire acceptation ne veut pas dire acceptation monsieur le président donc aucune preuve concrète n'a été apportée ici contre monsieur Camara pour ces faits cités ici pour des faits pour lesquels votre tribunal est saisi et on veut qu'il soit poursuivi pour crime contre l'humanité crime contre l'humanité les infractions qui relèvent de votre compétence ici qui sont reprochées le parquet a été incapable d'apporter des preuves le parquet n'est pas parvenu à soutenir les termes de l'acquisition par rapport à ces infractions et c'est le même parquet qui veut que monsieur Camara soit poursuivi pour crime contre l'humanité monsieur le président monsieur le président c'est impossible et mieux monsieur le président c'est le même parquet qui avait sollicité et obtenu la réqualification des faits dans cette affaire sollicité et obtenu parce que le ministère public est indivisible et le ministère public qui était dans ce dossier avant cet actuel ministère public avait sollicité la réqualification et il a obtenu et si le ministère public demande à ceux que vous réqualifiez les faits en crime contre l'humanité est-ce que le procès va se reprendre à zéro ou les débats des arts les faits des arts débattus devant votre tribunal vont être pris en compte parce qu'on a débattu ici à plusieurs audiences et ce n'était pas pour l'infraction de crimes contre l'humanité monsieur le président et si les faits sont réqualifiés de crimes contre l'humanité il va falloir qu'on reprenne la procédure le procès monsieur le président ce qui n'est pas normal est-ce que si ce procès est repris vous-même et vos assesseurs vous pouvez tenir après 17 mois de procès est-ce que est-ce que est-ce que vous n'avez pas d'autres choses à faire sauf que vous avez plein d'autres choses monsieur le président et à faire plus que ce dossier donc quand un procès commence il doit s'arrêter monsieur le président si le parquet je dirais tout simplement quelque chose je n'ai pas pris la parole pour durer et si le parquet est suivi par extraordinaire parce que moi je sais que vous n'allez pas suivre le parquet si le parquet est suivi par extraordinaire et monsieur le président il va falloir que l'ensemble des avocats de la défense se retrouvent pour en tirer les conséquences voir s'ils peuvent continuer à donner leurs prestations ou s'ils peuvent arrêter je vous remercie merci monsieur le président distingués assesseurs monsieur le président distingués assesseurs chers membres de ce toguiste tribunal je n'avais vraiment plus envie de prendre la parole après tout ce qui a été dit hier par les éminents d'avocats qui ont intervenu ici dans cette salle et toutes les répliques sanglantes et bien fondées qui ont été apportées à ces réquisitions fallacieuses vexatoires incongrues monsieur le président je n'avais plus envie de prendre la parole mais comme vous pouvez le constater monsieur le président je défends un jeune soldat du nom de Mamadou Aliou Keita dans cette affaire bien que mon client préféré celui qui faisait quand même l'unanimité dans cette salle pour sa non participation aux événements du 28 septembre mais qui s'est malheureusement retrouvé ici n'est plus dans cette salle monsieur le président honorable l'assesseur mon intervention va concerner uniquement les réquisitions du ministère public on vous demande monsieur le président distingué l'assesseur de procéder à la réqualification dans cette affaire lorsqu'on parle de réqualification il ne s'agit pas des infractions loin sans faux mais dans les réquisitions présentées par le ministère public ils ne visent que les infractions quitter des infractions ordinaires pour lesquelles ces personnes comparaissent par devant votre auguste juridiction pour balancer vers des infractions non seulement prévues par notre nomenclature pénale mais aussi le ministère public s'est permis de citer les dispositions du statut de Rome tout ça pour embourber pour tronquer votre religion parce que lorsqu'on parle devant une juridiction nationale dont la compétence est uniquement nationale territoriale on adresse des réquisitions à ce tribunal en citant ou en faisant cas de disposition d'un statut qui transcende nos frontières notamment le statut de Rome auquel statut certains états se sont d'ailleurs abstenus d'y prendre part parce qu'ils ont estimé que leurs juridictions sont suffisamment indépendantes leurs magistrats sont suffisamment outillés pour examiner ces infractions prévues par le statut de Rome alors monsieur le président en 2016 la Guinée abonne dans le même sens en y intégrant dans son code pénal des dispositions qui traitent de ces infractions prévues par le statut de Rome parce qu'à un moment donné nous africains on se dit que la CPI est une juridiction pour les pays en voie de développement c'est ce qui se dit et lorsque vous prenez la quasi-totalité des dossiers traités par devant cette juridiction vous verrez que ce sont les pays africains notamment les chefs d'état les anciens hauts responsables civils et militaires qui sont devant cette juridiction monsieur le président honorables assesseurs chers membres du tribunal monsieur le président comme je l'ai dit tantôt ce sont les faits et non les infractions lorsqu'on veut parler de réqualification il faut parler des faits le ministère public monsieur le président se fonde sur quoi pour vous demander de réqualifier les faits il se fonde ici monsieur le président sur des dépositions sur des déclarations faites à la barre de ce tribunal uniquement en quoi faisant monsieur le président le ministère public procède à la transcription de déclarations et de dépositions sans pour autant apporter les parties de ces dépositions et de ces déclarations qui ont été faites devant ce tribunal pour que vous ayez quand même la latitude de comparer est-ce que le ministère public a fidèlement transcrit ces dépositions est-ce que le ministère public a fidèlement transcrit ces déclarations mais monsieur le président lorsque vous lisez les réquisitions du ministère public vous constaterez que ces déclarations et ces dépositions ont été manipulées manipulées dans leur intérêt manipulées pour indûre votre juridiction en erreur puisque si vous les suivez cela sera un précédent dangereux pour l'institution judiciaire de la république de Guinée vous n'avez pas à les suivre et je reste convaincu que vous n'allez pas suivre ce ministère public monsieur le président distingués assesseurs pour la défense de monsieur Mamadou Aliou Keita qui est poursuivi pour viol et viol commis sur une personne identifiée et identifiable une personne qui l'accuse alors monsieur le président cette personne a comparu à cette part et vous avez dû comprendre avec nous qu'il s'agit d'une personne que mon client a connue bien avant les événements du 28 septembre une personne qui connaissait également mon client avant les événements du 28 septembre alors s'il est poursuivi et renvoyé devant votre juridiction pour viol dans ce cas ne s'agit-il pas d'une infraction ordinaire il s'agit d'une infraction ordinaire et mieux lorsque vous lisez les réquisitions du ministère public nulle part vous ne verrez un argument juridique concernant monsieur Aliou Keita il n'y en a pas on vous demande on vous demande tout simplement de réqualifier parce que le ministère public à travers des dépositions et déclarations faites ici estime que les faits sont suffisamment graves pour être constitutifs de crimes contre l'humanité bon sang de Dieu bon sang de Dieu monsieur le président d'abord ces réquisitions constituent monsieur le président pour moi une violation grave du principe de la présomption d'innocence à l'endroit de ces accusés dans le box c'est une violation du principe sacré de présomption d'innocence mais également monsieur le président c'est une violation du serment de la magistrature débout car le ministère public a l'obligation monsieur le président de poursuivre à charge et à décharge de récérir devant vous à charge et à décharge alors depuis plus d'une année et non sept mois bientôt que nous sommes ici dans cette salle des personnes ont défilé ici avec des certificats pour certains d'autres n'en ont même pas d'autres n'étaient même pas au stade on les a appelés au téléphone pour leur donner des informations notamment les témoins du ministère public un des témoins d'ailleurs qu'il cite dans ses réquisitions qui n'étaient même pas en Guinée au moment des faits monsieur le président alors pendant que vous n'avez même pas examiné toutes ces dépositions vous n'avez même pas examiné les pièces à votre disposition on vous parle de réqualifier les faits nous de la partie de la défense les avocats de la défense nous sommes suffisamment convaincus aujourd'hui que le ministère public n'a rien contre nos clients puisque si le ministère public avait quelque chose contre nos clients il n'allait jamais vous demander monsieur le président honorable d'assesseur de procéder à la réqualification des faits dans cette affaire monsieur le président honorable d'assesseur vous êtes saisi d'une ordonnance je vous invite à la lecture de l'intitulé de cette ordonnance l'ordonnance qui est intitulée réqualification monsieur le président non-lieu partiel et renvoi cela suffit largement pour vous édifier vous n'avez même pas besoin comme vous l'aviez fait monsieur le président l'année dernière lorsqu'une des parties civiles avait présenté les mêmes moyens la même demande de réqualification vous l'avez rejeté vous avez estimé en ce moment monsieur le président que ce n'était pas opportun je pense que vous auriez dû faire la même chose le 1er mars 2024 lorsque le ministère public vous a saisi de ces réquisitions sans objet sans fondement aucun monsieur le président lorsque vous parcourez ces réquisitions il n'y a qu'au des transcriptions des transcriptions des transcriptions et mieux le ministère public vise un document le rapport de la commission nationale d'enquête monsieur le président il y a quel fait nouveau dans ce rapport qui nécessiterait une réqualification il n'y en a pas c'est le même rapport qui a été examiné par le pool de juge d'instruction et qui a abouti à la réqualification au non-lieu partiel et au renvoi devant votre juridiction qu'on arrête d'amuser la galerie on a perdu deux semaines parce que le ministère public estime que toutes ces demandes sont déjà recevables devant votre juridiction monsieur le président nous de la défense nous sommes quand même frustrés parce que la plupart de nos demandes ont été rejetées mais le ministère public a toujours obtenu gain de cause et c'est cette atmosphère monsieur le président ce climat là qui a amené ce ministère public à vous saisir de ses réquisitions parce qu'il estime quand le faisant vous allez suivre et que vous allez tomber dans ce piège monsieur le président n'acceptez pas de tomber dans ce piège les principes basiques ont été développés hier la non rétroactivité d'une loi pénale sévère ce n'est pas possible une loi pénale lorsqu'elle est sévère ne rétroagit jamais et cela c'est dans l'intérêt du droit de la défense ce droit sacré que le ministère public lui-même doit sauvegarder pour un état de droit dans notre pays je suis abasourdi je suis éclairé en lisant ces réquisitions parce qu'en les lisant monsieur le président vous avez du mal à comprendre ce que le ministère public recherche réellement pour moi dans ma compréhension après lecture je suis certain sûr et certain monsieur le président j'allais dire que le ministère public a une visée subjective une visée subjective je dis bien qu'il ne vous dévoile pas ces réquisitions n'en sont pas des réquisitions il faudrait qu'on essaye monsieur le président comme vous l'avez toujours fait et c'est ce que vous avez tenté dès le début de ce procès d'imprimer le caractère sérieux le caractère important à cette affaire monsieur le président notre client monsieur Romada Louketa qui est renvoyé devant votre juridiction pour viol dont la victime prétendue victime j'allais dire a comparé devant votre juridiction avec un certificat médical établi plusieurs mois après l'effet un certificat médical qui est établi plusieurs mois après le 28 septembre 2009 cela a été démonté ici on l'a démonté ce certificat médical est-ce que monsieur le président en nommé conscience pour un tel fait on peut requérir la réqualification en crime contre l'humanité crime contre l'humanité c'est une infraction suffisamment grave et c'est scandalo de la part du ministère public de demander cela pourquoi monsieur le président cette transcription faite dans les réquisitions du ministère public ne sont pas accompagnés de preuves puisque pour nous ce qui a été transcrit est diamétralement opposé à ce que nous avons suivi dans cette salle comme déposition de nos différents clients cette transcription ne lève monsieur le président d'une manipulation pure et simple c'est de bonne guerre puisque lorsqu'on a décidé de poursuivre la charge tout au long d'une procédure on sera aveuglé par les réalités et on ne verra que la possibilité d'enfoncer ces personnes qui sont injustement détenues monsieur le président monsieur Mamadalu Keta est en détention depuis le 30 avril 2010 depuis le 30 avril 2010 monsieur le président il est en détention pour un cas de viol lors de sa comparution monsieur le président il vous a clairement signifié ici qu'il était membre d'une équipe de patrouille et a même cité les responsables de cette équipe nous avons tenté ici en vain de faire comparaitre comme témoin un des responsables nous avons tenté en vain monsieur le président si le ministère public par extraordinaire après cela vous demande la réqualification moi je pense que c'est une occasion qu'ils ont eu en tout cas à l'égard de monsieur Mamadalu Keta nous estimons monsieur le président que cette réqualification sollicitée par le ministère public était non événement ce n'est qu'une boutade c'est une manière d'amuser la galerie une manière de gagner du temps pour préparer peut-être une autre surprise sûrement qu'est-ce que ne nous dit pas que le ministère public est en train d'oeuvrer afin qu'il y ait d'autres personnes dans cette procédure monsieur le président nous n'avons pas la certitude mais nous estimons que c'est cela sinon en lisant ces réquisitions et toutes ces personnes qui représentent le ministère public j'en doute fort que c'est ce travail-là qui a pu être abattu monsieur le président très respectueusement donc je ne vais pas être long comme je l'avais promis nous vous prions de rejeter purement et simplement cette demande de réqualification sollicité par le ministère public alors si par extraordinaire par extraordinaire votre juridiction passait outre cette sollicitation de réjet comprenez tout simplement que cela consisterait à condamner ces accusés dans le box avant la fin de ce procès de quoi faites-vous monsieur si vous accédez à ces réquisitions du ministère public notamment de réqualification des faits en crime contre l'humanité monsieur le président je disais que cela consisterait à condamner ces accusés avant la fin de ce procès parmi ces accusés monsieur le président notamment notre client qui a déjà passé 14 ans en détention qui monsieur le président pour un cas de viol dit-on aurait pu à l'issue des débats ici des réquisitions du ministère public mais aussi de nos plaidoiries aurait sûrement pu s'en tirer et recouvrer sa liberté mais cette demande vient tout simplement pour si vous voulez allonger leurs souffrances augmenter le désarroi de leur famille augmenter monsieur le président toutes les souffrances endurées par leurs proches mais je reste je reste convaincu qu'après toutes ces interventions depuis hier votre juridiction a suffisamment compris de quoi il s'agit et que vous n'avez aucune possibilité monsieur le président en tout cas conformément à la loi de procéder à la réqualification dans cette affaire si vous le faites cela sera un mauvais précédent je répète encore un mauvais précédent pour la justice qui n'est je vous remercie au moins c'est ça monsieur le président nous parlons de l'infraction d'où moins la commission de l'infraction une infraction de façon très banale super soit l'élection qui est approuvée ou l'élection qui est aussi approuvée nous avons attendu 14 ans Marcel qui est là qui est là qui est là qui est là qui est qui est qui est là on dit et bien d'autres nous avons à lui accepté de subir le procès mais il y a qu'il faut rappeler les uns et les autres que l'équilibre des droits est de mise il faut il faut il faut voir les accusés d'un mou ils ont le droit à respecter à faire respecter le temps le temps qu'ils envoient en détention selon les acteurs planter tout aussi on doit tenir compte de ce temps le temps de leur jugement on doit aussi tenir compte de ce temps de jugement pourquoi je rappelle le délai raisonnable le délai raisonnable nous sommes dans ce dossier on ne parle pas d'injure on ne parle pas de diffamation on parle des faits telles que torture meurtre assassin des faits qui doivent être prouvé des faits dont la matérialité doit être évidente le parquet l'a rappelé au point 6 s'agissant des réquisitions offertes de réqualifier aligné à 2 attendu qu'un conseiller pénal pourrait qualifier un fait sous sa plus haute exception pénal la réduction de jugement doit nécessairement prendre en considération des circonstances de paix quels sont les faits appuyés quels sont les faits appuyés quels sont les faits appuyés ce sont ce sont des militares qui ont réagi à travers leurs armes mais est difficile voire impossible d'identifier à travers les traces à travers des indices ou des fessos d'un tennis d'identifier et d'arriver à l'auteur des faits à l'auteur des faits ou aux auteurs des faits une infraction il y a des actes préparatoires il y a le commencement d'exécution il y a la commission effective mon nom de l'assessor je ne prends pas trop de temps pour détenir longtemps votre tribunal car il y a vérité et qui vérité mon temps de plaider arrive je voudrais juste me prononcer ce second nous avons appel à une procédure pour monsieur le président depuis l'enquête préliminaire il préfère observer la discussion d'article 258 du code de procédure lorsque l'oblige le juge le juge l'instruction tout accord de justice est amené est appelé à se prononcer sur les faits tels que les blessures la crime de sang il y a qu'il faille faire appel aux techniciens faire appel aux experts dont les conclusions dont les rapports sont monsieur le président tenus pour juste votre appréciation soumis à votre appréciation ces rapports ne sont pas des vérités en soi il peut y avoir des erreurs ces rapports ces pb ne valent qu'à titre de simple renseignement le jugement c'est ici à l'audience publique on voudrait qu'on change qu'on aille du plus grand du plus petit pour le plus haut alors qu'en bas on ne provient pas à soutenir ces arguments on ne provient pas à qu'un maigre tribunal qu'il y a un peu plus de simple armé combien de militaires ne se boxent aucune arme aucune munition aucune arme sur le président on veut amuser qui on veut amuser qui le parquet s'est ravisé il a bien compris le trio j'ai pratiqué ce trio ils ne sont pas faciles mais le voir dans cette posture il faut comprendre par là que le parquet est passé à côté pas de ciré pas d'armes monsieur le président pas de procès verbal de l'invention non dressé par un homme de l'art tel que le prévoit l'article 250 monsieur le président la linéa 2 du code de procédure pénale 497 vous empêche de retenir un seul mot une seule demande du parquet dans ce sens parce que ça devrait être discuté ici faute de quoi leur demande leur réquisition doit être rejetée purement et simplement je ne vais pas merci monsieur le président je vous avoue que c'est avec un sentiment mitigé que je prends la parole ce matin pour répondre aux réquisitions tendant à la réqualification des faits poursuivis devant le tribunal criminel d'Ixin monsieur le président le ministère public n'a pas su faire ressortir dans ces réquisitions ce qui pouvait être attendu le ministère le ministère requiert la réqualification en se fondant sur les dispositions des articles 405 406 code de procédure pénale 194 et suivant du code pénal traitant des infractions qualifiées comme relevant de la compétence de la CPI puisque prévue par le statut de Rome mais monsieur le président à travers les réquisitions dans ce dossier une image risque d'être donnée à notre système judiciaire cette image nous tous acteurs de la chaîne judiciaire doit contribuer à sa qualification l'on peut se tromper mais vous allez relever que le ministère public n'a pas été en mesure de vous indiquer la moindre disposition légale dans le code de procédure pénale pouvant nous permettre de requérir la réqualification des faits contenus dans l'acte de saisie de votre juridiction mais monsieur le président dans ces réquisitions le ministère public souhaiterait voir votre tribunal requalifier les faits poursuivis par devant le tribunal criminel un crime contre l'humanité monsieur le président peut-être que ça échappait à l'attention du ministère public mais il est censé savoir qu'avec le nouveau code de procédure pénale et notre nouveau code pénal les infractions érigées ou classées comme infractions rélevantes de crimes contre l'humanité sont des infractions graves dans la poursuite l'instruction et le jugement échappent à la compétence des tribunaux ordinaires l'article 724 725 726 du code de procédure pénal sont très claires si vous vous demandez la réqualification alors que vous n'êtes même pas compétent pour engager des poursuites on demande à un tribunal de réqualifier en des faits dont le tribunal d'ailleurs ne serait pas compétent pour connaître je me demande qu'est-ce qu'on ferait alors du caractère lié et obligatoire de votre acte de saisine nous connaissons les modalités par lesquelles une juridiction criminelle est saisie vous avez un arrêt de la cour suprême qui a rejeté le pouvoir formé contre l'arrêt de la chambre de contrôle de l'instruction cet arrêt vous le dit monsieur le président distingué à ce soeur et qu'est-ce qu'on ferait de cela vous savez vous allez rélever que les articles désormais avec l'entrée en vigueur de l'autre code de procédure pénale que ces faits-là désormais ne peuvent être poursuis et que leur instruction ou leur jugement relèvent exclusivement de la compétence du tribunal de première instance de Konakry ce n'est pas cette juridiction en tout cas il maintient nos clients contre leur gré pour certains cas puisque de l'autre côté le ministère public a toujours cherché à faire dire et à faire admettre qu'il s'agissait d'une constitution de prisonniers et pour d'autres cas des détentions préventives exagérées dépassant largement tout délai légal et raisonnable mais monsieur le président avec ces réquisitions peut-être que le ministère public a été un peu surpris par les écritures des partis civils des activistes des droits de l'homme mais parfois qui ne prennent pas en compte les exigences en matière pénale monsieur le président les conventions et traités leurs valeurs leurs applications leur mise en oeuvre varient selon leur nature il faut le savoir la matière pénale elle n'est pas la matière civile elle n'est pas la matière commerciale la matière pénale est d'ordre national pour le savoir pour le savoir et tous les états du monde comme d'ailleurs rappelés par le statut d'euro non seulement dans le préambule mais également dans l'article premier du statut d'euro il est expressment indiqué que la cour pénale internationale en tant que juridiction permanente compétente pour connaître les infractions les signes d'infraction indiquées est une juridiction complémentaire mais là c'est quoi quand on parle de complémentarité on complexe quelque chose mais ça c'est le français facile ça avant d'aller dans l'esprit mais qu'est-ce que la lettre dit on vous dit que la CPI complète mais vous pouvez compléter dès lors que vous n'avez même plus de place tous les actes de poursuite les actes d'instruction et jusqu'à ces fameuses réquisitions les actes de jugement un petit brillamment mené d'une part même si nous avocats de la défense déplorons parfois les moyens les manières ainsi que les violations au détriment de nos clients ayant caractérisé ces faits messieurs le président jusqu'en 2010 après la ratification du statut de rome par la république de guinée jusqu'en 2010 la république de guinée n'avait même pas encore signé une quelconque convention de complémentarité ou de coopération statut de rome statut de rome c'est bon mais si c'est du droit du droit pour ce même statut en son article 80 vous pouvez lire forcément l'application des peines règle la question mais elle nous a fait perdre du temps ici monsieur le président lorsque malheureusement le jour que ces réquisitions ont été communiquées j'étais quand j'ai vu 32 34 pages il y a un nom c'est bon mais malheureusement lorsque je l'ai vu est-ce qu'on a même besoin d'écrire est-ce qu'on en tout cas pour ceux qui au moins sont habitués à des procédures pareilles non si vous prenez l'article 80 monsieur le président du statut de Rome concernant l'application des peines si le parquet avait fait un peu de lecture de ces dispositions il n'aurait il n'allait pas requérir la réqualification de ces faits des faits poursuivis en crime contre l'humanité monsieur le président la 32ème page dernier paragraphe aussi elle doit envisager les faits dont elle a été saisie sous toutes les formes de qualification possibles et n'annulement l'obligation de dominer aux prévenus monsieur le président vous êtes saisie quel est l'acte de votre saisie c'est commun reportons-nous le fait tel qu'exposé par cette ordonnance confirmée par la cour d'appel contre lequel la réve le pourvoi a été rejeté qu'est-ce que cette ordonnance retient comme fait ce sont des faits d'assassinat des faits de meurtre cette ordonnance nullement n'a parlé des faits de crime contre l'humanité monsieur le président peut-être que le ministère public entretient des difficultés à faire le distinguo entre les faits et la qualification puisque parfois dans la pratique malheureusement dans la plupart des procédures monsieur le président distingué à ce soir nous les professionnels malheureusement nous assistons plusieurs fois à cette confusion où le ministère public n'est pas en mesure de faire la différence entre les faits et les qualifications on vous dit vous êtes poursuivis pour appeler de confiance parce que l'habit de confiance c'est un fait mais il faut qu'on fasse la différence entre le travail intellectuel juridique susceptible d'être effectué et qui correspond à des comportements qui en réalité vont se suivre des faits on ne vous dira jamais pour avoir détourné on vous dit vous êtes poursuivis pour habit de confiance mais c'est grave l'habit de confiance ce n'est pas un fait c'est une qualification c'est pourquoi monsieur le président chaque fois dans ce dossier nous vous demandons la défense de vous départir de certaines considérations de certaines pratiques le droit est voulu ce procès-là doit servir en tout cas de jurisprudence et inspirer les futurs magistrats qui sont aujourd'hui des auditeurs de justice des étudiants de droit ce procès-là est suivi ce procès-là monsieur le président pour la première fois en république de Guinée des années plus tard vous trouverez quelqu'un qui serait en mesure de vous faire revivre tout ce qui s'est passé dans ce dossier c'est extrêmement important nous devons avoir un esprit en tout lieu en toute circonstance monsieur le président moi je n'interviendrai plus sur les techniques d'acrobats du parquet qui consistait à considérer les articles les dispositions des articles 208-295 du nouveau code comme étant des dispositions plus douces mais monsieur le président lorsque vous prenez la douceur ou la sévérité d'une peine ne s'analyse pas seulement sous l'âme de la peine principale il y a des catégories de peine lorsque c'est la même lorsque c'est la même peine principale la courbe une peine complémentaire lorsqu'elle est plus sévère qu'une autre peine la disposition est imprévue la peine complémentaire sévère est considérée comme la disposition la plus sévère mais les représentants du ministère public sont des grands techniciens de la procédure mais parfois les faits sont têtus c'est vrai vous êtes en difficulté mais il n'y a pas d'échappatoire vous ne pouvez pas être sauvé c'est impossible juridiquement et lorsque vous prenez les dispositions les comportements aujourd'hui qualifiés de crimes contre l'humanité quand vous prenez les dispositions les peines monsieur le président il ne faudrait pas oublier l'aspect cet aspect est essentiel c'est la clé de voûte dans cette affaire elle a été développée par M. Lancine Silla la durée de la période de sûreté 30 ans monsieur le président mais c'est pas vu par les articles 114 et suivants mais qu'est-ce qu'on fait de cela mais il ne faut pas voir seulement un alinéa ou une peine principale pour suivre un peu l'analyse jusqu'aux peines accessoires ça vous permettra M. le président de savoir entre les deux dispositions quelles sont les dispositions les plus sévères mais si on prend seulement la période de 30 ans alors que l'autre là qui était puni par la peine de mort mais M. le président la peine de mort il y a ce qu'on appelle ces dispositions là étaient tombées en désétudes vous le savez c'est pas le premier procès criminel là nous avons suivi à bas âge le tout le tout dernier la toute dernière peine peine de mort après cette audience on en parlera c'est la toute dernière décision prononcée par la République de Guinée mais depuis lors c'est vrai c'est ça aussi le droit puisque M. le président vous savez mieux que moi que la peine a des buts M. le président le principe de la légalité a été il est le comment développer c'est d'ailleurs l'une des conditions de recevabilité même devant la CPI c'est prévu par le statut de Rome c'est évident pour les faits les personnes aujourd'hui poursuivies dans cette affaire tant que ce procès là est en cours même le procureur de la CPI la CPI ne peut plus poser d'actes poursuites à leur égard cette condition mais qu'est-ce qu'on fait de cela M. le président distingué à ce sens le ministre le ministre public va vous demander de réqualifier pour des faits pour des infractions qui n'avaient pas été définies punies punies on vous demande de vous n'êtes pas législateurs c'est pourquoi M. le président je vais vous épargner des développements largement effectués par mes précédents confrères de la défense et le tout dans le sens de la qualification des décisions à intervenir dans ce procès ça y va et ça ira toujours dans l'intérêt du droit on peut se tromper parfois il y a des demandes qui sont présentées même fort intérieurement le parquet se dit que c'est des demandes déjà rejetées M. le président si vous prenez pour terminer l'article 441 du code de procédure pénale nous sommes en matière criminelle nous sommes en matière criminelle c'est là c'est là pour trouver le siège mais après examen par vous de tous les éléments du dossier est-ce qu'on est à cette phase est-ce que les débats sont courts contrairement à la procédure correctionnelle en matière criminelle les débats doivent être déclarés courts M. le président le législateur c'est pas pour de rien à prévu à employer des termes si le tribunal le tribunal estime que les faits poursuivent qu'on se suit qu'on se suit un crime il ne dit pas qu'on se suit le crime parce que s'il dit qu'on se suit le crime ça fait référence à l'acte de saisie aux qualifications sous lesquelles votre juridiction est saisie et quand je suis un crime c'est notre phase à ce stade de la procédure M. le président nous vous prions respectueusement de bien vouloir ordonner la continuation des débats pour que moi mon pauvre client victime prenne ma maladie calonzo pour que on puisse au moins lui présenter les pièces à conviction qui seraient retenues contre lui le cas de procédure pénale est organisé la phase nous sommes à une phase où nous devons avoir les pièces les éléments et s'il n'existe pas s'il n'est pas versé au-dessus de la procédure des pièces à conviction que cela soit dit de façon pérentatoire et que l'acte nous en soit donné M. le président pour nous permettre de continuer dans l'examen de la cause vous verrez une opportunité mais ce qui est sûr on ne peut pas dire que on est d'abord incompétent à poursuivre alors qu'on avait mené tous les actes de poursuite on continue de poursuivre et dire encore que le parquet a des trucs de scène nous vous voyons venir mais depuis je le réitère nous vous attendons de pied ferme ce n'est pas ce que vous voulez cette requalification ce temps perdu là nous savons comment le rattraper nous allons le faire rattraper c'est évident ce que vous cachez ce serait sûr ça va être dit puisque il faut que ça soit dit c'est pourquoi M. le président vous avez la lourde charge avec vos assesseurs sous le fondement des dispositions de l'article 408 de faire état de tous les éléments tous les points de droit développés par voie de conclusion moi je suis très à l'aise dans les procédures comme ça je veux que le niveau du débat soit un peu élevé nous ne sommes pas devant des juridictions devant une juridiction internationale mais je quand même à rappeler elles sont les seules compétentes et habilité à faire application du statut d'euro mais M. le président ce débat devrait pas avoir c'est pourquoi il y a lieu d'ordonner la continuation en temps opportun dans votre décision après l'examen de tout vous apprécierez mais ce qui est sûr et impossible juridiquement pour un juge pour une juridiction c'est de s'auto saisir lorsque vous n'êtes pas saisi des faits vous ne pouvez pas vous auto saisir de cela pour le moment l'acte de saisie de votre juridiction ne fait nullement cas au fait susceptible d'être qualifié de crimes contre l'humanité je ne veux pas vous faire lire les faits tels que rappelés mais il suffit simplement de voir combien de fois ça a été développé M. le président sur le reste des éléments je fais sien je fais mien les moyens antérieurement développés par la défense dans cette affaire mais nous l'avons dit nous continuerons à le dire tant qu'il s'agit du droit de la procédure M. le président n'hésitez pas nous n'accepterons pas que l'entorse soit faite à la procédure les questions d'appréciation de fait peuvent varier mais des principes généraux s'imposent et au tribunal et au parti je vous remercie merci M. le président on aura conseillé j'espère ne pas faire cinq minutes puisque la répétition n'est pas toujours pédagogique parfois elle est harassante parfois elle est fatigante et je sais que vous même vous êtes assez édifié par tout ce qui vient d'être dit c'est par contre de répéter M. le président il y a un homme dans le box des accusés qui est étranger ou qui se sent étranger au débat à tout ce qui se dit ici à la question qui est soulevée parce que lui-même M. le président n'était pas au stade il était préoccupé par autre chose mais il entend qu'il est poursuivi dans un peu de temps pour assassinat et meurtre pompisteux de viol etc blessure volontaire et tout ça et puis il a assourdi d'apprendre que eh bien il n'est ce qui le poursuive pour ces infractions requiert qu'il soit poursuivi désormais pour crime contre l'humanité alors c'est c'est Raphaël là-bas j'aurais aimé puisque le ministère lui dit que sa demande de réqualification des faits repose sur le débat mais qu'il tire aussi les conséquences que dans le débat c'est c'est Raphaël là-bas rien n'a été dit quant à sa participation aux infractions aux massacres qui sont reprochés aux accusés et qui tire les conséquences en disant tout simplement que eh bien ce pauvre Raphaël mérite d'être libéré Monsieur le Président par ailleurs il faut comprendre le ministère public il faut comprendre la partie civile le ministère public agit selon ses intérêts pas selon les intérêts de la défense selon ses intérêts et moi-même si j'étais ministre public membre du ministère public je refais comme le ministère public une infraction qui ne m'arrange pas je ne poursuis pas je réqualifie je demande la réqualification mais seulement moi peut-être que je l'aurais fait au début pourquoi j'aurais moi si j'étais ministre public j'aurais abordé dans le même sens c'est parce que les infractions qui sont réprochées aux accusés ne tiennent pas je n'ai pas de preuve que César Raphaël là-bas a commis des assassinats un assassinat ou a violé Estran je n'ai pas de preuve que Tounba aurait fait la même chose je n'ai pas de preuve que Tiboron par exemple aussi aurait fait aurait tué Estran je n'ai pas de preuve alors continuez dans ce sens continuez dans ce sens mais je vais vers l'échec alors pour moi la seule façon de m'en sortir c'est de réqualifier de demander la réqualification des faits en crime contre l'humanité vous savez monsieur le président le crime contre l'humanité et bien là ce qui est visé ce qui sont visés ce sont les planificateurs ce sont les concepteurs ce sont les organisateurs c'est ceux là qui sont visés ah vous voyez au box la plupart sont les complices on les poursuit pour complicité en premier lieu le président d'indice et autres sont poursuit pour complicité de ceci ou de cela alors quand vous prenez les crimes contre l'humanité ils deviennent des accusés principaux le statut change ce n'est plus des complices ce sont des acteurs principaux des crimes qui sont reprochés mais à ce moment là monsieur le président mais tout change les débats changent parce que la défense s'est préparée dans le sens pour certains en tout cas que leurs clients soient poursuit pour complicité avec les crimes contre l'humanité ils se voient ils voient leurs clients poursuit comme acteurs principaux ou acteurs principaux ce n'est plus la même chose mais plus le même débat on entre un peu dans les complications alors donc monsieur le président le ministère public a peut-être ce moyen là pour pouvoir mettre tout le monde dans sous cette chaîne du commandement comme acteur principal mais par rapport aux infractions dont ils sont poursuivis présentement il n'a rien il n'a pratiquement rien il ne peut pas aussi aller dans le tour si on peut dire comme ça donc on peut comprendre le ministère public on peut comprendre la partie civile dans ce sens mais je voudrais monsieur le président rappeler que le ministère public a déclaré je le cite depuis le début de ce procès nous avons entendu ici les accusés des parties civiles des témoins des témoins il a versé au dossier de la procédure un certain nombre de pièces notamment des certificats médicaux ainsi que des prises de vue et par conséquent le parquet a estimé qu'il y a nécessité de procéder à une réqualification des faits en crimes contre l'humanité sauf que sauf que comme on l'a dit avant moi je ne veux pas vraiment répéter ce qui a été dit il n'y a pas de fait nouveau ce qui a été dit c'est ce que nous avons lu dans les procès verbaux ce qui a été vu dans les vidéos circuler sur Youtube tout le monde voyait tout ça il n'y a rien de nouveau alors monsieur le président puisque il n'y a rien nouveau il ne peut pas avoir de nouvelles charges et nous savons qu'il appartient au juge répressif de restruire aux faits dont il a saisi leur véritable qualification or les faits ont été exactement qualifiés les débats disent quoi c'est vrai il y a eu et après les débats ce que nous avons entendu ce que nous avons entendu la vérité c'est vous qui la direz mais ce que nous avons entendu c'est qu'il y a assassinat il y a meurtre il y a viol il y a eu c'est ce que nous avons entendu je vais dire un débat qui a été dit par le témoin et autre c'est qu'il y a eu toutes ces infractions qui sont élevées par le ministère public alors monsieur le président on ne requalifie que ce qui n'est pas exact on ne requalifie que si on s'est trompé est-ce que le ministère public veut dire qu'il s'est trompé est-ce qu'il veut dire que Raphaël si c'est Raphaël là-bas par exemple n'a pas commis de meurtre n'a pas commis de tout ce qu'il est reproché de viol et que maintenant il souhaite changer de qualification on ne requalifie que quand on s'est trompé que lorsque la qualification pénale est erronée lorsque elle est erronée on ne qualifie pas parce que faut requalifier on ne requalifie pas parce que c'est bon de他们 qualifier c'est parce qu'il y a eu erreur c'est parce que le ministère public s'est trompé mais il n'a pas dit qu'il s'est trompé il n'a pas dit qu'il s'est trompé il n'a pas dit que qu'on appelle la qualification retenue est une erreur. Non, il ne l'a pas dit. Le ministre lui dit qu'à la lumière des débats. Et à la lumière des débats, les épargations qu'il poursuivait à l'origine, sont ressorties à la lumière des débats. On n'a pas besoin d'aller réqualifier autre chose. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer dans tout ce qui a été dit par mes excellents confrères qui ont parlé de rétractivité, de tout ce que vous avez entendu, M. le Président, et dont je m'associe. Alors, je voudrais terminer, M. le Président, puisque le ministère public, vous savez, la réqualification en crime contre l'humanité, vous savez que c'est plus facile d'apporter la preuve quand on parle de crime contre l'humanité, quand on veut montrer que, effectivement, tout a été ordonné, et ça, 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 que de montrer que ceux qui sont dans le boxe ont pris une arme et tiré. Là où on n'a aucune... M. le Président, c'est pourquoi je vous ai dit que je n'ai pas à retarder parce qu'il n'y a pas à retarder vraiment sur cette question. Et donc, vous allez tout simplement rejeter la demande de réqualification des faits soulevée par le ministère public et en m'associant à mon excellent confrère qui m'a précédé, vous demandez de poursuivre le débat et vous-même, vous tranchez la question, vous pouvez la trancher lorsque vous ferez votre délibéré à la fin de tout débat, vous pourrez associer cette question à la fin de débat. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. les assesseurs. Il est difficile de prendre la parole après que les éminents confrères aient suffisamment livré la position de la défense qui, dans ce procès, une fois de plus, est une preuve d'unanimité sur une question donnée. M. le Président, à la lecture du réquisitoire à la fin de réqualification de M. le Procureur et des arguments développés par la défense, il se dégage sur le Président des courants, des tendances, des écoles. On peut qualifier de positivistes ou de légativistes. La question de qualification ou de réqualification posée est une question d'école. C'est un cas d'école, M. le Président. Le débat, il est fort intéressant. À un moment donné, on a eu l'impression qu'on était replongé dans les cours de droit réglementaire. M. le Président, en réalité, dans cette affaire, moi, je défends ici avec notre confrère le colonel Ibrahim Makalozo, camarade, et M. Mama Daliu Oketa. En réalité, à la lecture des réquisitions en fin de réqualification des faits présentés par le parquet, nos deux clients ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés. Il faut être honnête de dire que c'est le lieu et le moment. Bon. Ce qui signifie qu'en réalité, dans cette affaire, ils ont beaucoup de chance d'être libérés parce que la barque dans laquelle le parquet souhaite qu'on s'embarque désormais est une barque qui n'est pas conçue pour eux. donc, on s'est serré et attendre le jute oratoire entre les deux camps et finalement voir de quel côté le vent va emporter. mais il se trouve malheureusement que nos clients sont en détention au même titre que les autres pour lesquels d'ailleurs nous n'avons cessé de clamer leur innocence. Donc, nous ne pouvons pas rester sans prendre position sur le président de la CETA parce que si nous rentrons dans la réqualification on retourne au point zéro et pendant ce temps ils vont continuer à rester en prison sans espoir d'être revus même en liberté en attendant la fin de la procédure. donc nous avons intérêt à nous joindre aux autres pour mettre de côté la question la problématique qui vient d'être posée afin que nous puissions aller rapidement vers les confrontations et tout ce qui va s'en suivre réquisitions et plaidoiries pour que nos clients soient situés sous leur sort et que nous nos deux clients soient libérés. Bon, je ne sais pas si pour remercier le procureur pour cela parce que dans les réquisitions nos clients n'ont pas été touchés M. le Président ça veut dire qu'il n'y a pas de charge contre eux une fois de plus. M. le Président dans cette affaire je pense que c'est une question qui revient mais qui a déjà été réglée. à votre place ma décision aurait été la suivante vu l'arrêt numéro 06 du 25-6-2019 rendu par la Cour supérieure de la République de Guinée rejette la demande de réqualification ordonne la continuation des débats telle aurait été moi personnellement ma décision si j'étais à votre place parce qu'on ne peut pas faire autrement ces dossiers nous l'avons tous obtenus pour le juger encore qu'en 2019 certains n'étaient pas là certains n'étaient pas dans ce dossier M. le Président je me forme sur quoi pour le dire nous parlons de réqualification le parquet estime que la complicité qui a été retenue au cabinet d'instruction et qui a fait l'objet des débats ici pour certaines catégories d'accusés ne peut plus tenir et qu'il faille remonter un peu dans la catégorie des infractions relatives aux crimes contre l'humanité telles que prévues par l'article 194 198 et autres du code pénal pour eux M. le Président les faits qui ont été jusque-là présentés sont tout autres mais il se trouve que cette question M. le Président une fois de plus a déjà été réglée cette question a déjà été complètement tranchée on ne peut plus revenir sur cette question peut-être dans notre dossier oui mais dans ce dossier c'est le plus possible M. le Président je ne confonds pas la phase d'instruction à la phase du jugement mais quand un élément où une question est posée pendant la phase du jugement il se trouve que cette question a déjà été réglée définitivement on ne peut plus revenir sur ça chose jugée non-retroactivité de la loi pénale fait nouveau fait ancien c'est un débat doctrinal qui a tout son pesant d'or et qui est insulté nous avons beaucoup appris dans ce dossier nous sommes mais ce qui reste clair comme l'eau de roche sur le Président et qui fait que nous prenons position c'est parce qu'il y a une décision de justice qui a déjà réglé cette affaire et pas de moindre en effet sur le Président le 25 juin 2019 la Cour suprême de la République de Guinée a rendu l'arrêt numéro 25 16 numéro 25 l'arrêt numéro 6 du 25 juin 2019 la chambre pénale la lecture sera fastidieuse mais elle me paraît importante parce que tout se résout pour moi personnellement Monsieur le Président tout se résume à ce taré tout le reste peut graviter au cours mais pour moi dans l'intérêt de mes deux clients qui veulent voir enfin le bout du tunnel Monsieur le Président la question qui est posée si nous devons donner notre position nous nous fondons sur ce taré de la Cour suprême dans l'affaire opposant Mamoru Boboba à Monsieur Césir Raphaël Labat et 13 autres poursuivis pour meurtre assassinat vol pillage torture attentat à la pudeur Ce taré excusez Monsieur le Président a été rendu par le Président Seydou Keta Monsieur Kanfouri Kaltamba Monsieur Tidiane Aïdara Madame Souma Dienab Diallo Madame Mariam Kamara en présence de Monsieur William Fernandez ils m'excuseront de les avoir cités même sur le Président c'est pour nous question de transparence et de clarté ces hauts magistrats m'excuseront de les avoir cités mais ce sont des magistrats qui ont tout donné à ce pays ils ne peuvent pas prendre tout leur temps examiner une question de fond en compte avec tous les apaisanteurs les télons et les aboutissants rendre une décision qui est insusceptible de tout recours en 2019 et que comme par miracle en 2024 que d'autres juristes se retrouvent dans une copieuse salle d'audience avec un dossier aussi simple que possible pour dire que désormais ce que ces hauts magistrats ont décidé doit être sur la table pour être rédiscuté sur le Président ce n'est pas possible c'est comme si demain ou après demain la décision que vous rendez aujourd'hui que d'autres viennent à votre suite et que possibilité soit donnée de discuter de ce que vous vous avez rendu en votre temps pendant que le peuple vous fait confiance jugement ce taré est rendu au nom du peuple de Guinée par la plus haute juridiction du pays Sous le Président je salue ces hauts magistrats de passage pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration et de respect l'ensemble des accusés ici présents étaient partis à ce procès chaque matin à l'ouverture du dossier ou à la réplique des audiences de rappelement si c'est Rafa est là-bas Marcel Bilabouki Moussa Djebouro-Kamara Ablaï-Sherif ce sont les mêmes personnes les mêmes partis les partis civils également et la partie qui est très intéressante sans rentrer dans la lecture complète de l'arrêt les confrères ici présents pour lesquels j'ai beaucoup de différence mais qui tiennent coûte que coûte à ce que cette affaire soit considérée que ces infractions soient considérées comme le crime contre l'humanité tel que prévu par les dispositions ces articles 194 et 195 du code pénal c'était pourvu en cassation contre l'actuelle ordonnance de non-lieu de réqualification et de non-lieu partiel qui a saisi votre juridiction de jugement qui a été rendue par le pôle de juge d'instruction sur le président et l'unique branche d'ailleurs de leur moyen de cassation contre cette ordonnance de renvoi ordonnance de réqualification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel qui vous a saisi c'est autour de cette ordonnance que les débats ont eu lieu les débats très fluctués chacun de nous a une idée de quel côté le vent peut partir le vent peut souffler sur le président l'unique branche portée sur l'article les vues de la première branche du moyen tiré de la violation des articles 194 et 195 du code pénal le taré est une pièce du dossier bon je ne sais pas si le parquet en introduisant effectivement ces nouvelles réquisitions n'a pas ce taré n'a pas eu ce taré ou bien c'est une tentative où monsieur le président c'est voir si nous qui sommes de ce côté là nous ne pouvons pas voir entre les lignes monsieur le président c'est des grands magistrats pour lesquels j'ai également beaucoup de respect ce taré c'est une pièce du dossier que le parquet ignore totalement pour vous saisir donc la cour se prenne dans sa composition que je viens de vous dévoiler à indiquer considérant que les articles disposent successivement sont que l'article 194 constitue un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes de ci après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance des causes de cette attaque un autre extermination réduction à l'esclavage déportation transfert empoisonnement torture viol esclavage sexuel prostitution forcée grossesse forcée stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable le point 8 persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique racial national éthique culturelle religieuse ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissible en droit international en corrélation avec tout acte visé dans le présent article pour tout crime de guerre ou de génocide disparition forcée de personnes crime d'apartheid autre acte cruel inhumain ou dégradant de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des attentes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale les dispositions de l'article 114 relative à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article monsieur le président ce sont les dispositions le contenu de l'article 194 qui traite des crimes contre l'humanité et qui ont fait l'objet d'un premier débat depuis 2019 avant nous ici dans ce dossier cette question revient aujourd'hui parce que les réquisitions en fin de qualification sont essentiellement basées sur cette disposition sauf l'heure de ma part toujours dans le même arrêt l'article 195 au sens du présent article on entend par attaque lancée contre une population civile le comportement qui consiste en la commission de l'un de quelconques actes ces actes sont également énumérés c'est un article qui est très long condensé sur le président on parle d'extermination on parle de réduction en esclavage de déportation de torture et tout ce qui s'en suit le juge de la cassation a indiqué parce que je vous précise que les confrères d'en face qui avaient saisi la cour suprême et qui tenaient coûte que coûte avant aujourd'hui et nous sommes en 2019 c'est que cette question c'est en fait ce qu'on a perdu avec la main droite on veut coûte que coûte reprendre avec la main gauche et donc on pense que bon voilà c'est le lieu et le moment de tenter d'obtenir ce qu'on a perdu du poule de tranchement des poursuites dans cette affaire et c'est votre tribunal qui est choisi pour atteindre cet objectif mais très malheureusement c'est trop tard c'est pour cette raison à longtemps monsieur le président j'ai dit que si moi j'étais à la place du tribunal ce terrain règle définitivement cette question monsieur le président après un débat au niveau de la cour suprême de la république de Guinée qui est la plus bonne juridiction de ce pays qui statue en dernier sur les pouvoirs contre les décisions rendues en première instance en matière pénale sociale bref administratif judiciaire président cette cour a appris la position suivante ou a adopté la position suivante constatant comme elle l'a fait la deuxième chambre de contrôle de l'instruction a violé les dispositions des articles 194 et 195 du code pénal ça c'était la position des demandeurs au pourvoir même si vous prenez les réquisitions au fin de réqualification monsieur le président après l'identité des partis le parquet le parquet commence par dire vu l'orlogue de renvoi numéro 007 du 29 décembre 2017 rendu par le pôle de jus d'instruction le parquet prend soin de ne pas indiquer dans sa réquisition vu l'arrêt numéro 06 du 25 juin 2019 c'est pas mieux c'est sciemment fait c'est une façon d'ignorer totalement ce taré avant d'ouvrir ce débat et dans les mêmes conclusions il est indiqué les réquisitions vu les conclusions au fin de réqualification du 29 mars 2023 des maîtres Amigou Bari des musulmans Bari Moumi Moutano et Maman Luce Bussaud avocat à la cour conseil des partis civile c'est le tienner clair sur le président les mêmes qui en 2019 ont soulevé cette question jusqu'à devant la cour suprême une décision est intervenue ont attendu que le débat soit ouvert pour produire de nouvelles conclusions sur une question déjà réglée mais que nous nous n'avons même pas considéré parce que M. le président votre juridiction a rendu plusieurs décisions ici nous connaissons un peu la nature c'est des questions sur lesquelles vous n'étardez pas M. le président donc ces conclusions là nous les avons en position mais pour nous elles ne pouvaient pas être remanquées coptées ou du moins prises en charge par le parquet jusqu'à en faire des nouvelles réquisitions au fin de réqualification parce que si ça ne tenait qu'aux écritures des confrères d'en face la solution est encore beaucoup plus simple que lorsque ça vient du parquet M. le président donc il est désormais clair que le parquet s'est servi des conclusions et des débats qui auraient eu lieu mais malheureusement ces débats n'ont rien donné tendant à réqualifier les faits donc dans l'arrêt de la Cour suprême les magistrats ont indiqué que pour cette violation l'arrêt attaqué doit encourir cassation et annulation considérant que les défendeurs n'ont pas répliqué aux mémoires ampliatifs des partis civils considérant que les crimes commis au stade du 28 septembre 2009 ont été commis sous l'empire de la loi L98 bar 036 et 037 de 31 août 1998 toutes deux portant code pénal et code de procédure pénale en République de Guinée à la position de la Cour s'il vous plaît considérant que les crimes commis au stade du 28 septembre en 2009 ont été commis sous l'empire de la loi L98 bar 036 et 037 le 31 décembre 1998 toutes deux portant code pénal et code de procédure pénale en République de Guinée mais considérant que les demandeurs quant à eux reprochent à l'arrêt attaqué la violation de la loi L 2016 bar 59 portant code pénal en ces articles 194 et 195 qu'au moment de fait la dite loi n'existait nulle part dans la législation guinéenne d'où il suit que le moins sera rejeté en sa première tranche sur le président c'est très clair ce terrain il est là il est versé dans le dossier toute la problématique la question posée tourne autour de l'application ou non dans cette affaire des articles 194 195 et suivant sur cette question fondamentale sur le président elle a tenu sa position et cette position est versée dans le dossier de la procédure sur le président et en définitif sur le président ce taré qui est dans le dossier de la procédure le dispositif est ainsi libellé statuant publiquement contradictoirement en matière pénale et sous le pourvoi déclare le colonel Thiebolo Camara dessus de son pourvoi pour violation de l'article 127 AL2 de la loi L 2010 du 23 février 2017 par contre reçoit le pourvoi des partis civils contre l'arrêt numéro 23 du 18 5 2017 de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel de Conakry au fond le rejette comme mal fondé prononce la confiscation de caution mais les fraises dépend à la charte des demandeurs dit que le présent arrêt sera publié au bilet de la cour suprême envers la transcription dans les registres à se destiner ainsi fait jugé prononcé publiquement par la chambre de la cour suprême les jours mois est en queue dessus et ont signé le président le conseiller la porteur et le greffier ce terrain est inévitable dans cette affaire personne ne peut le carter dans cette affaire parce que grâce à ce terrain que finalement ce conseil a pu avoir lieu parce que Tarek a rejeté le pouvoir contre l'envolence de réqualification de non-lieu partiel de renvoi devant le tribunal criminel rendu par le pour le jour d'instruction qui est la pièce libérale 1 dans ce dossier a été viabilisé validé et le procès a pu se teler sur le pays comment peut-on attendre 2019 aujourd'hui nous sommes en 2024 cinq ans après la même question revient monsieur le président au terme de l'article 2 du cours de procédure pénale cet article dispose l'action publique s'éteint par la mort du prévélo la prescription l'amnistie l'approversion de la loi pénale et la chose jugée dans cette affaire il y a chose jugée sur la question il y a chose jugée sur le président si aujourd'hui par extraordinaire votre tribunal venait à remettre en course d'arrêt ça veut dire que ce n'est plus important d'exercer des recours contre les actes préparatoires rendus par le cabinet d'instruction de premier et de second degré si la cour suprême rend un arrêt et demande une juridiction trois fois inférieure parce qu'entre la cour suprême et le tribunal de vos présidents vous savez qu'il y a une juridiction importante qui est la cour de la peine la décision que vous allez entreprendre devant ce tribunal monsieur le président vous le savez mieux que moi peut être attaqué devant la cour de la peine et la chambre criminelle il y a une chambre criminelle à la cour de la peine qui juge les affaires rendues par votre juridiction et cette chambre criminelle de la cour de la peine est en bas de la cour suprême monsieur le président donc entre votre tribunal et la cour suprême il y a même une importante juridiction composée également de un magistrat comment cette juridiction peut décider définitivement que dans cette affaire la loi invoquée par les partis civils n'était pas en vigueur au moment de la commission des faits et qu'aujourd'hui contre au moins je viens de dire non parce que quelque part j'ai lu que c'est la loi moins sévère parce que la peine de mort existait dans l'ancien corps et dans le nouveau la peine de mort d'exister non monsieur le président qu'on ne se place pas dans cette hypothèse moi je reste légaliste c'est pourquoi je dis que dans cette affaire il y a deux courants qui s'opposent et frontalement les positivistes et les negativistes monsieur le président mais les positivistes ont l'avantage en dehors des conclusions et des écrits d'avoir une décision ou des décisions de justice pour le président réunir et insusceptible de tout recours monsieur le président mais c'est jurisprudentiel déjà ce taré qui l'a fait l'objet de courir de courir c'est une jurisprudence en soi quand elle est complétée par votre décision c'est une jurisprudence mais aujourd'hui le parquet veut que vous trouviez un autre chemin en dehors du chemin légal fixé déjà par la cour supérieure monsieur le président je pense que votre bilan ne se laisserait pas faire et subsidiairement monsieur le président sur la question je voudrais m'arrêter là parce que cette pièce est dans le dossier et chacune des parties en dispose pour moi cette question ne devait même plus revenir revenir sur cette question monsieur le président vraiment c'est remettre en cause la chose jugée remettre en cause une décision rendue par une juridiction supérieure le président un de mes confrères a dit ici c'est reprendre le débat à zéro même moi aussi sans compter tous les aspects que cela peut entraîner comme désagrément chacun de nous ici je pense est ennuyé par le souci de voir ce procès tirer vers sa fin et prendre fin monsieur le président subsidiairement la défense ne se fatiguera jamais nous voulons profiter de cette ouverture pour solliciter une fois de plus monsieur le président subsidiairement la remise en liberté s'il vous plaît s'il vous plaît ça viendra après vous avez la parole pour voilà pour quelque chose on s'enleve à votre sagesse j'en ai terminé et je vous prie de faire droit à toutes les prétentions aux arguments qui ont été suffisamment développés par la défense sur le président vu l'arrêt rejeté la demande de réqualification et permettre la continuation des débats merci monsieur le président merci monsieur les accessoires et en quelques mots monsieur le président vraiment j'avais décidé de ne même pas prendre la parole par rapport à cette application des faits monsieur le président nous sommes dans le le droit criminel il faut savoir solliciter les sources mais monsieur le président honorable assessor moi même je me demande est-ce que le parquet a compulsé très bien ce dossier avant de demander la réqualification maintenant ça cette question vraiment monsieur le président moi je me demande parce que cette demande de réqualification c'est juridiquement impossible vous avez dit ça devant le président c'est pas possible monsieur le président c'est impossible monsieur le président honorable assessor assessor je me demande encore monsieur le président le parquet a quel intérêt à cette part de demander la réqualification une qualification le parquet va m'aider à répondre à cette question c'est que ils sont en train de se préparer pour répliquer mais en répliquant aidez-moi à répondre à cette question et monsieur le président je me demande également le parquet veut aider qui dans ce projet il faut avoir fait les accusés en 6 mois de détention et avoir soutien également aux partis civils qui souffrent énormément c'est une monnaie de retarder ce procès nous ne voulons en finir ce procès c'est pourquoi à l'instant nous sommes même prêts à prédire de ceci mais quel que soit le retard d'ici le mois demain nous allons prédire de ceci monsieur le président monsieur les assiseurs il a mis 6 mois mon parquet a été incapable de prouver ou de démontrer par rapport à ces impressions articulées contre nos clients incapable mais puisque ils ont déjà passé à côté le plan A déjà essuyé il faut passer par le plan B c'est ce qui ne va pas marcher dans ce procès monsieur le président c'est le monde qui est en train de vous regarder maintenant si le tribunal sur le parquet est dans ce sens monsieur le président la décision que vous allez entreprendre dans cet appel monsieur le président on ne dira jamais que c'est c'est la décision du parquet on ne dira tout simplement c'est la décision du tribunal et précisément monsieur le président Ibrah Mastro de ton cas s'il vous plaît je retire monsieur le président je retire le mot on ne dira tout simplement ce tribunal ce tribunal ne s'identifie pas à ma personne s'il vous plaît je remercie monsieur le président et je retire on ne dira tout simplement que c'est le tribunal monsieur le président on ne dira jamais que c'est le parquet donc monsieur le président méditer par rapport aux élections qui sont articulées contre l'équilibre monsieur le président assassinat meurtre complicité viage un jeu public etc etc monsieur le président le parquet a été incapable de démontrer ces éléments de prévu c'est après la récalification qu'ils vont démontrer monsieur le président crime contre l'humanité monsieur le président crime de masse monsieur le président c'est dommage monsieur le président par rapport à la récalification je ne vais pas tarder monsieur le président parce que hier mon éminent confrère le père qui est en maître Samouri il a tout dédié après maître Pépé Antoine Lama a pris la parole à partir de là la défense pouvait même s'arrêter là et on s'entend à nous écouter parce qu'ils ont tout en récalifiant monsieur le président mon éminent confrère bien le dit tout à l'heure nous allons reprendre ce procès à zéro et c'est ce qu'il faut éviter après une année six mois pour reprendre ce procès c'est difficile monsieur le président c'est pourquoi j'ai toujours rappelé que c'est le monde en train de vous regarder monsieur le président monsieur le président nous n'avons plus le temps de reprendre ce procès nous voulons vite en finir monsieur le président monsieur les assesseurs j'ai regardé parmi les points que le parquet avait éminemment tous les déclarations contre le je ne sais pas si le parquet avait bien suivi les déclarations contre le ou pas parce que si vous regardez très bien monsieur le président pratiquement le parquet a dénaturé les déclarations des partis civils et même quelques avis le parquet a dénaturé tout c'est pourquoi je me suis posé la question est-ce que le parquet a pu accomplir ce dossier avant de demander de la récalification parce qu'en demandant de la récalification monsieur le président il faut également tousser les points de chaque accusé dans cet appel monsieur le président pour terminer je termine monsieur le président il vous plaît de rejetter pour moi et simplement monsieur le président cette demande de récalification cette question je voudrais poser dans cette salle d'audience monsieur le président la cour suprême la route du pion du pays a déjà tranché cette question c'est finie on devrait même par demander la récalification après une décision de la cour suprême mais en attendant monsieur le président les élections sont tournées vers le terminal par rapport à cette récalification monsieur le président je vous remercie monsieur les assesseurs je vous remercie merci monsieur le président monsieur le président monsieur les assesseurs bon avant que vous ne commenciez là on n'est pas à la phase des plaidoiries et des réquisitions parce que j'ai dû comprendre ça à certains moments donc il faut que tout le monde comprenne que si on se met à répéter les mêmes choses le tribunal peut arrêter n'importe qui et à n'importe quel moment là c'est pour toutes les parties parce qu'on ne va pas se mettre à répéter les mêmes choses allez-y merci monsieur le président monsieur le président nous prenons la parole puisque plusieurs choses vous ont été dites depuis hier les intentions ont été prêtées par qui on nous a fait dire ce que nous n'avons pas écrit on nous a fait dire ce que nous n'avons pas écrit je voudrais ici monsieur le président revenir sur un certain nombre d'éléments et pour la gouverne le tribunal mais avant grande a été ma surprise hier d'apprendre que certains conseils des accusés ou plutôt d'entendre certains conseils des accusés prêter à votre tribunal les intentions qui sont bonnes de vous et d'aucuns sont allés jusqu'à menacer de boycotter des audiences au cas où votre tribunal accéderait à la demande de réqualification sollicité par le parti plus loin certains se sont livrés à un exercice de chantage votre président monsieur les assesseurs toutes les parties à cette audience sont demanderesses de justice et il y a une disposition phare qui vous est essentiellement propre côté ministère public nous la respectons rigoureusement ce sont vos prérogatives contenues dans l'article 400 du corps de procédure pénale cher président au début de ce procès j'avais pris la parole pour vous dire que on peut dire c'est le droit tout ce qu'on veut sans vexer sans offenser hier on est allé jusqu'à remettre en cause nos différentes formations dire que nous ne faisons pas de poids merci à ces offerts de droit merci à ces techniciens nous répondrons nullement à ces provocations nous avons suivi des procès où dans une entente parfaite on s'accorde à s'attaquer de manière outrancière aux procureurs de la république aux représentants du ministère public de manière chinelle nous en sommes préparés rien je dis bien rien nous déroutera notre trajectoire cher président distingués assesseurs déniés au ministère public qu'il peut poursuivre à charge et à décharge ne peut émaner que de la volonté de médisance sinon c'est connu que tout parquet poursuit à charge et à décharge au nom de quoi peut-on penser que le nôtre ne pourrait poursuivre pas charge on craint quoi qu'est-ce qu'on peut cacher j'ai entendu monsieur président dire qu'au cas où la demande de réqualification serait acceptée par votre indiction que le débat serait repris à zéro continue continue les différentes phases du procès pénal sont connues par tous les professionnels je ne m'attarderai pas dessus pour schématiser ce qui vous a été dit depuis hier jusqu'à cet après-midi tous les intervenants s'accordent à dire pour vous demander in fine de rejeter purement et simplement la demande du parquet s'accordent à dire qu'il y a autorité de choses jugées par rapport à l'arrêt de la cour de la championnat de la cour suprême l'arrêt numéro 06 de 25 juin 2019 qui selon eux est irrevocable donc la question de requalification ne peut plus être discutée devant vous ensuite monsieur le président ils ont parlé de l'inapplicabilité du traité de rome en droit interne nous en parlerons en mettant un focus sur l'article 703 du code de procédure pénale point 3 ils ont évoqué l'incompétence de votre juridiction au profit de la cour pénale internationale en cas de requalification pour vous donner la position contraire nous ferons usage des dispositions des articles 724 725 qui renvoient aux dispositions de l'article 7254 du code de procédure pénale qui traite la compétence des partenaires aussi ils vous ont entretenu par rapport à la non-retroactivité de la loi pénale de fond ils estiment que la loi de 2016 n'est pas applicable en l'espèce parce qu'au moment des faits ce n'était pas ce texte législatif qui était en vigueur monsieur le président nous vous entretiendrons suivant un argument légal l'article 6 du code de procédure pénale du code pénal j'allais dire pour vous démontrer tout le contraire un des intervenants côté défense monsieur le président vous a dit que la détention de monsieur de l'accusé monsieur Marcel Guilavogui serait arbitraire monsieur le président à notre avis ministère public l'article 288 du code de procédure pénale règle définitivement cette question de détention vous l'avez dit ici il y a un peu longtemps je pense que les gens ont dû oublier c'est pour ça que la question a été remise en débat ici monsieur le président on finira par les infractions de crimes contre l'humanité et de responsabilité de commandement pour réitérer vos requisitions comptes tenues dans l'écrit qui vous a été déposé monsieur le président chers présidents distingués accessoires tout le développement hier matin a porté sur la question d'autorité de la chose jugée tous les conseils se sont accordés à dire que le parquet n'était pas fondé à solliciter la requalification des faits en crimes contre l'humanité et responsabilité de ce périodé hérarchique motif pris de ces que l'ordonnance de nos lieux partiels pour le renvoi devant le tribunal criminel de Dixing qui avait été entreprise par le pôle des justes d'instruction avait fait l'objet d'appel la chambre de contrôle de l'instruction avait confirmé effectivement la dite ordonnance contre cet arrêt il y a un pourvoi et la chambre pénale de la cour suprême a rendu le 25 juin 2019 un arrêt c'est l'arrêt numéro 6 qui de facto a confirmé l'arrêt de la chambre de contrôle de l'instruction monsieur le président je voudrais en ce moment faire une distinction pour rappeler les différentes phases de procès pénal il y a bien entendu la phase de l'instruction préparatoire et la phase de l'instruction définitive l'arrêt dont on parle s'était promencé en phase d'instruction préparatoire j'insiste en phase d'instruction préparatoire la question qui faille se poser est-ce que ce taré peut vous empêcher vous juge du fond vous qui examinez le dossier en phase d'instruction définitive est-ce que ce taré peut vous empêcher de requalifier au cas où cette question serait posée monsieur le président la réponse c'est non votre tribunal est saisi de faits et de personnes elle n'est pas saisie de qualification votre juridiction n'est pas saisie de qualification rien sur le plan légal ne vous empêche de restituer au fait leur véritable qualification vous le faites à longueur de journée monsieur le président les juridictions l'en font à longueur de journée à quel moment peut intervenir cette requalification là elle se fait à deux niveaux au cours du débat possibilité et offerte pour les parties que nous sommes comme nous l'avons fait maintenant à solliciter de votre tribunal la requalification des faits ou bien lors de la réquisition définitive c'est un choix qui nous est donné c'est une latitude que nous avons de le faire soit pendant le débat ou bien nous attendons complètement lors de la réquisition définitive et le choix nous l'avons opéré nous l'avons fait parce que pour nous votre juridiction a interrogé les accusés par rapport à ces faits là ensuite on a procédé à l'audition des différentes parties civiles également au tribunal a procédé à la déposition de témoins juste après la déposition de témoins on a projeté les éléments audio et vidéo qui se trouvaient dans les dossiers les différentes déclarations ou les différentes réponses que les accusés ont données sont conseillées dans le primitif et nous en avons plus une autre ce sont ces différentes ce sont ces différentes réponses que nous avons agencées et les différentes déclarations des parties civiles également les différentes dépositions de témoins en sus de ce que nous avons écouté et vu ensemble ici voici ce qui a fondé monsieur le président notre démarche je rappelle encore que le juge du fond c'est vous votre tribunal encore une fois n'est pas saisi de qualification il est saisi le fait et le perçu donc monsieur le président l'arrêt dont on parle je reviens encore une fois pour vous dire qu'il ne tranche pas définitivement cette question de qualification devant vous c'était une autre phase c'était à la phase de l'instruction préparatoire que ce taré est intervenu et non à la phase de l'instruction définitive la phase de l'instruction définitive a commencé devant vous ici c'est vous qui avez identifié les accusés c'est vous qui avez notifié les charges et ainsi de suite monsieur le président donc nous estimons que nous sommes bien fondés à vous demander la récalification ensuite le développement que mes collègues vont faire vous indiqueront davantage le bien fondé de la démarche entreprise par le parquet pour le moment je vous remercie monsieur le président monsieur les associeurs merci monsieur le président merci également au nom d'associeur monsieur le président nous avons suivi avec intérêt les répliques de la défense en général par rapport à la demande de requalification soumise à votre tribunal monsieur le président avant de développer de démonter point par point les moyens invoqués pour soutenir ces répliques monsieur le président il faudrait obligatoirement placer la question de requalification dans son contexte monsieur le président c'est extrêmement important est-ce que votre tribunal monsieur le président est compétent à requalifier les faits première préoccupation monsieur le président deuxième préoccupation est-ce que votre tribunal monsieur le président a une autorité juridictionnelle plus supérieure à laquelle vous êtes lié pour dire que vous n'avez plus ou que vous perdez ce droit ces deux préoccupations importantes du seul président qu'il faille du seul président évacuer tout à l'heure sur le premier point du seul président mon éminent confrère vient de vous développer et en vous disant que vous êtes une juridiction de jugement et votre juridiction devant laquelle l'instruction définitive se perd ce n'est un débat pour personne et c'est un principe général du droit quand votre tribunal est saisi par une ordonnance de renvoie l'instruction du seul président se mène devant vous et vous avez la plénitude de donner au fait leur véritable qualification monsieur le président vous n'êtes pas lié par l'ordre les faits qui vous sont soumis par l'ordre de renvoie vous n'êtes pas lié à ces faits monsieur le président dès lors que vous êtes saisi les faits et non de la qualification on veut vous opposer monsieur le président ce taré de la cour suprême on le sait que la cour suprême est la juridiction supérieure monsieur le président mais dans le cas de l'espèce est-ce que ce taré vous empêche de requalifier les faits pendant que l'instruction de votre type se mène devant vous monsieur le président à la réponse à cette question monsieur le président je voudrais vous dire que votre juridiction monsieur le président vous juge pénal vous avez le pouvoir souverain vous disposez le pouvoir souverain de requalifier et vous n'avez pas d'autorité supérieure même juridictionnelle à la matière l'arrêt de la cour suprême ne vous empêche pas à requalifier les faits sur le président j'ai tenu sur le président à placer cette question qui est soumise à votre tribunal dans son contexte et vous dire que vous êtes à la plénitude de vos compétences de requalifier les faits et le parquet est dans ses pleins droits dans ses pleins droits et en cette phase de la procédure de soumettre à votre tribunal la question de requalification mon confrère vient de le développer quelles sont les phases pendant lesquelles on peut solliciter la requalification monsieur le président également nous avons suivi avec intérêt cette question une question qui a été soulevée ici et vous demandant sur la base de cette question de rejeter ces réquisitions de l'Université monsieur le président c'est quelle question on veut parler de la convention le traité de Rome le statut de Rome pour dire que ce statut n'est pas applicable au droit pénal ou à l'arsenal repressif de notre pays monsieur le président d'abord je voudrais les réunir l'équivoque puisque de l'autre côté ils sont en train de confondre la convention en droit international et public et la convention en droit privé sur le président c'est pourquoi je renvoie monsieur le président à la lecture de l'article 1 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1962 qui définit le traité monsieur le président qui dit que le traité s'entend d'un accord passé entre états qu'il soit consigné dans un document connexe et quelle que soit la dénomination particulière soit on peut appeler traité on peut appeler convention on peut appeler protocole on peut appeler statut monsieur le président alors dans ce cas d'espèce c'est la convention de Rome c'est cette convention qui nous intéresse dans ce dossier premier élément monsieur le président deuxième élément à quel moment cette convention est applicable au droit interne parce que c'est ce que la défense est en train d'excliner à votre tribunal pour dire que cette convention ne lit pas la Guinée monsieur le président il est clairement dit et en droit en droit public international qu'il y a une suprématie du droit international sur le droit interne ce n'est secret pour personne et monsieur le président ce principe n'est consacré par des textes nationaux lorsqu'on dit que les traités et accords internationaux ratifiés ont dès leur ratification une autorité suprême à celle des normes nationales monsieur le président quand un état parti dépose les instruments de ratification immédiatement cet accord ce traité est applicable à l'état parti monsieur le président alors faisant un rapprochement entre les événements du 28 septembre les infractions commises en 2009 le statut de Rome ratifié par la guinée par la guinée le 14 mai 2003 monsieur le président antérieur au fait n'est-ce pas et la ratification est antérieure à la commission des infractions et par y coché monsieur le président le statut de Rome s'applique à la guinée parti à la convention de Rome monsieur le président et pour également soutenir monsieur le président dans nos codes de procédure pénale je vous renvoie à l'application de disposition de la 73 qui tête la question monsieur le président pour l'application du statut de la cour pénale internationale du 18 juillet 1998 ratifié le 14 juillet 2003 la république des Guinées participe à la repression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le président par le président monsieur le président par le président titre cette disposition expresse du code de procédure pénale règle la question monsieur le président ça veut dire que dès lors que la guinée a ratifié le statut de Rome les dispositions contenues dans ce statut sont immédiatement applicables à la guinée monsieur le président et plus loin nous avons vu que ces dispositions de statut de Rome ont été internalisées dans notre arsenal pénal monsieur le président on peut vous dire que vous ne pouvez pas appliquer le statut de Rome au fond commis le 28 septembre 2009 à la réponse le ministère du public qui vous dit non monsieur le président dit que ce moyen est infondé monsieur le président votre tribunal peut-elle et bien appliquer ce statut monsieur le président également pour vous poser la même question la même question sur le point l'article 724 du même code l'article 724 du code de processus pénales également traite la question et cet article dispose les crimes contre l'humanité de zéloci les crimes de délits de guerre les crimes d'agression sont poursuivis instruits jugés selon les règles du président contre sous réserve de disposition de sous-tit le président est-ce qu'on peut vous enlever ce droit monsieur le président par rapport à votre compétence puisque ça a été également débattu ici je tombais de nu quand j'entendais la dépense unanime dire que votre tribunal est incompétent à connaître cette affaire et lorsque vous réqualifiez les faits vous n'êtes plus compétent il va falloir créer une autre juridiction pour connaître cette affaire monsieur le président je tombais de nu dès lors que les dispositions de l'article 378 même vous confèrent ce pouvoir dès lors que les faits poursuivis devant vous sont des faits criminels et mieux l'article 163 vous renforcez également votre compétence pour connaître cette affaire monsieur le président également ce moyen invoqué doit tomber ce moyen doit tomber plus que monsieur le président il n'est fondé par aucun élément légal au contexte de loi monsieur le président vous vous rétire sur ce droit vous faites obligation de ne pas connaître les infractions que nous avons visées dans nos réquisitions de requalification monsieur le président également monsieur le président la défense a également soulevé la question de la non-rétroactivité nous savons tous nous avons fait des coups de droit nous savons que monsieur le président que la loi pénale n'a pas qu'effet rétroactif sauf qu'ils soient exprès monsieur le président on vous a envoyé dans la jurisprudence monsieur le président la défense vous a envoyé dans la jurisprudence on parle de jurisprudence de doctrine monsieur le président c'est lorsque la loi est obscure mais la loi est très claire on nous envoie dans les autres prudences on nous envoie dans les doctrines surtout cette question est réglée monsieur le président par la ratification par la guillée du statut de Rome le 14 juillet 2003 monsieur le président c'est là qui vous permet vous donne pleine compétence à juger et à donner à restituer au fait soumis à votre tribunal leur véritable qualification monsieur le président pour finir monsieur le président nous nous savons très cournés au texte de loi nous savons très légaliste nous savons également monsieur le président qu'une personne qui peut être influencée par des moyens par des moyens monsieur le président qui tend au respect de la légalité c'est pourquoi monsieur le président nous vous demandons très respectueusement de respecter le principe de la légalité criminelle le principe de la légalité criminelle monsieur le président en fait de ce principe vous confère vous confère la pleine compétence de réqualifier les faits et en fait de ce principe de légalité criminelle monsieur le président vous n'avez aucune autorité supérieure qui peut vous enlever cette compétence comme nous font croire les avocats de la défense pour dire que ce taré de la Cour suprême vous interdit alors de réqualifier les faits devant ce tribunal sur le présent c'est pourquoi nous vous demandons très respectueusement à travers ces moyens de répliquer nous venons de soumettre à votre tribunal nous vous demandons très respectueusement de balayer les regards de main et rejeter purement et simplement ces moyens soutenus par la défense et faites droit à nos réquisitions à nos réquisitions monsieur le président en le faisant vous aurez rendu sainte je vous remercie merci monsieur le président au revoir vos assesseurs à la suite de mes éminents collègues je veux donc continuer à développer notre réaction par rapport à tout ce qui a été dit depuis hier monsieur le président vous comprendrez que nous ne serons pas long parce que la vérité elle n'est pas difficile à dire et puisque vous êtes des hommes avertis ce que nous disons n'est que l'expression de la vérité nous n'avons rien inventé monsieur le président tout ce que nous avons mis dans notre réquisition vient des débats que vous avez bien voulu instaurer ici dans cette salle nous ne sommes pas allés loin nous sommes partis des déclarations faites par les accusés ici dans cette salle les déclarations faites par les témoins mais aussi par les partis civils et bien d'avoir comme on l'a si bien dit il y a des pièces qui sont versées au reçu de la procedure qui attestent qu'effectivement qu'il y a matière à réqualification et nous restons convaincus que vous allez aller à cette réqualification parce que ils l'ont rappelé tout à l'heure le tribunal n'est pas saisi d'une qualification juridique le tribunal est saisi des faits auxquels il a l'obligation de donner une qualification juridique monsieur le président hier il a été dit ici que l'accusé Marcel est en détention arbitraire tout de suite mon éminent collègue l'a rappelé c'est l'article 288 lorsque vous lisez l'un de la 2 de cet article il est dit clairement le mandat d'arrêt ou de dépôt desservé contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparaison devant la réduction de juge l'accusé Marcel qui l'avoccu a été placé sous mandat de dépôt au niveau du cabinet d'instruction c'était le 18 juin 2010 et il est resté en détention jusqu'à ce que le cours de juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi de non-lieu partiel de requalification de renvoi de la vote tribunal il doit donc conserver son statut de détenu jusqu'à ce que vous puissiez prendre votre décision Monsieur le Président on va vous parler un peu de l'infraction de crime contre l'humanité on n'a pas voulu trop s'étendre là dessus dans nos réquisitions de requalification parce que on s'était dit qu'on a en face de nous des hommes de droit qui comprennent facilement les choses mais nous sommes à une phase où on est obligé Monsieur le Président d'en parler un tout petit peu pour qu'il comprenne que ce n'est pas de façon ex-mineux qu'on vous a demandé la requalification tout le monde sait que tous les éléments objectifs qui ont été récoltés au cours de ce débat là tous ces éléments là vont vers la requalification des faits pour crime contre l'humanité et cette infraction Monsieur le Président pourrait la comprendre deux éléments seulement un élément objectif et un élément intentionnel l'élément objectif c'est l'attaque généralisée et systématique dirigée contre qui contre une population civile Monsieur le Président le 28 septembre 2009 qui ne peut pas dire que c'était la population civile qui est au centre une population civile Monsieur le Président qui s'est rendue dans un endroit fermé qui a voulu simplement exprimer son opinion par rapport à la situation politique de son pays cette notion civile là Monsieur le Président a été massacrée massacrée par qui ? par les hommes de la carte présidentielle par la police par la gendarmerie et par les militaires qui ont été recrutés à cet effet on n'a pas voulu encore une fois s'étendre là-dessus Monsieur le Président dans cette salle vous avez vu des femmes qui ont été violées qui sont venues pleurer ici Monsieur le Président quand on est avocat on ne doit pas épouser une cause on doit plutôt défendre son client selon les actements des droits Monsieur le Président on a compris qu'il n'y a aucune fibre compassionnelle pour ces victimes qui ont défilé ici et qui ont pleuré c'est fait dans autre qualification pour tout juriste averti que des termes de crime contre libéralité c'est une évidence et nous savons Monsieur le Président parce que nous vous connaissons individuellement on a eu déjà la chance de réquerrer devant vous au sein d'autres prétoires nous savons que vous êtes collés à la loi vous êtes légaliste vous irez inéluctablement vers cette qualification sollicitée par le parquet le deuxième élément c'est l'élément intentionnel la loi dit qu'il suffit que celui-là qui est en train de perpétrer ce massacre-là ait connaissance qu'effectivement qu'il est en train de massacrer une population civile ces gens qui ont pris les armes à la résidence les militants qui sont venus les policiers qui étaient là les gens qui étaient là qui étaient armés Monsieur le Président qui sont venus avec des armes est-ce que ces gens ne savaient pas que ça c'est une population civile non armée est-ce que cette intention là n'était pas de nous avoir esprit en dedans Monsieur le Président je l'ai dit on n'a pas voulu anticiper mais on nous oblige d'anticiper nos réquisitions ce qui est évident Monsieur le Président comme je l'ai dit tout ce que nous avons eu à dire dans nos réquisitions écrites on n'a rien inventé il s'agit des faits réels des faits qui ont été dits dans cette salle et bien d'abord Monsieur le Président il y a des éléments au dossier par rapport à la responsabilité de commandement il y a aussi deux éléments seulement Monsieur le Président deux éléments les conditions préalables deux éléments il y a ce qu'on appelle la relation de supériorité hiérarchique la relation de supériorité hiérarchique dès qu'il y a eu un lien direct entre le chef hiérarchique ou le chef militaire avec le souverainé qui a commis l'infraction il y a ce qu'on appelle la responsabilité de commandement deuxième élément il faut que l'infraction soit commise par qui ? par le subordonné c'est des conditions préalables suffisent pour qu'on parle de responsabilité de commandement faisons ensemble une analyse des faits qui ont été perpétrés ceux-là qui sont assis dans le box des accusés ne sont-ils pas des chefs militaires ne sont-ils pas des chefs hiérarchiques à ceux-là qui sont allés perpétrer ces faits au stade et la loi dit de ne pas sévérer quand on parle de commandement c'est pas seulement le premier chef qu'il faut voir même le dernier qui a un peloton même celui qui commande deux soldats est posé comme un chef militaire il faut que cela s'accomplisse tous ceux-là qui sont assis dans le box des accusés nous sommes le président chacun d'eux individuellement pris a eu au moins à commander deux personnes ça suffit pour que nous puissions les mettre tous dans le même sac c'est ce qui sera fait c'est ce qui sera fait chacun d'eux individuellement pris et responsable de ce qui est arrivé chacun a fait quelque chose qui se plaisant nous se reparlons c'est évident comme je l'ai dit il y a bel et bien écrit contre l'humanité et il y a la responsabilité de commandement je vous remercie je vous remercie je vous remercie Merci.